Bon, si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer. Nous devons d'abord saluer la mémoire de six de nos anciens collègues. Monsieur Marcel Lux, décédé le 5 mars 2016, il était né le 26 août 1927, vétérinaire dans les Landes, il fut également pendant plus de 40 ans un administrateur incontournable de la caisse locale du Crédit Agricole Mutuel. Engagé très tôt au service de sa ville, Marcel Lux fut maire d'Ageno de 1965 à 1971. Il s'investit ensuite dans une intense activité syndicale professionnelle et devint président du syndicat régional des vétérinaires d'Aquitaine, président national et président de la Fédération vétérinaire européenne et de l'Association des vétérinaires euro-arabes. Nommé membre du conseil le 1er septembre 1994 au groupe des personnalités qualifiées dont il fut vice-président pendant tout son mandat, il participa aux travaux de la section de l'agriculture et de l'alimentation jusqu'au 31 août 1999. Il était officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre national du mérite et commandeur du mérite agricole. Monsieur René Fonbonne, décédé le 17 mars 2016, né le 25 décembre 1924 à Romand-sur-Isère, commerçant romanais. René Fonbonne fut notamment président de la mutuelle générale de Romand, de l'UNIDA et du CALD, Centre d'amélioration du logement dans la Drôme. C'est au titre de ses fonctions de président de l'union régionale RONAP de la mutualité qu'il fut nommé par la FNMF, membre du conseil le 1er septembre 1994 au groupe de la mutualité. Il participa aux travaux de la section des relations extérieures jusqu'en janvier 1995 et aux travaux de la section du cadre de vie jusqu'au 31 août 1996, date de fin de son mandat. Monsieur René Fonbonne était officier de la Légion d'honneur et chevalier de l'ordre national du mérite. Monsieur Jean Baligan, décédé le 26 mars 2016, né le 7 avril 1950 à Villefranche-sur-Saône. Ingénieur agronome, exploitant agricole à Villefranche-sur-Saône et expert agricole et foncier, Jean Baligan s'implique dans les années 80-80 dans le syndicalisme agricole au niveau local et départemental. Il devint président de la caisse régionale Groupama à RONAP en 1993 et présida la fédération nationale Groupama de 1996 à 2004. Attaché à la formation de la jeune génération pour relever les défis du XXIe siècle en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et d'environnement, il était président de la FESIA, Fédération des écoles supérieures d'ingénieurs en agriculture, depuis 2009, et président de l'ISARA Lyon, depuis 2008. Nommé membre du Conseil le 26 octobre 1994 au groupe de l'agriculture, il participa aux travaux de la section des finances jusqu'au 31 août 2004 et fut par ailleurs membre de la commission spéciale du plan de 1994 à 1999. Jean Baligan était chevalier de la Légion d'honneur et chevalier du mérite agricole. M. Marcel Allot, décédé le 27 mars 2016, né le 22 novembre 1924 à Barneville-Carteret, dans la Manche, agriculteur, président de la Fédération régionale des coopératives laitières de Basse-Normandie, secrétaire général de la Fédération nationale des coopératives laitières et secrétaire général adjoint de la CFCA. Membre du Conseil du 21 septembre 1985 au 30 septembre 1990 au groupe de la coopération, il participa aux travaux de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire jusqu'en août 1989, puis aux travaux de la section de l'agriculture et de l'alimentation. Marcel Allot était chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre du mérite, officier du mérite agricole. M. Henri Borde-Pagès, décédé le 29 mars 2016, né le 9 juillet 1931 à Nancy. Ingénieur et assistant du directeur industriel au CEA, il exerça les fonctions de secrétaire national à la CGC et fut membre du Comité économique et social européen. Nommé membre du Conseil le 1er septembre 1984 au groupe de la CFE-CGC, dont il fut président de 1988 à 1989, il participa aux travaux de la section des activités productives, de la recherche et de la technologie jusqu'en janvier 1988, puis à la section des problèmes économiques généraux et de la conjoncture. Il fut également membre de la commission spéciale du plan. M. Henri Borde-Pagès avait également été membre de section à la section du travail et des relations professionnelles de mars 1981 à décembre 1982. Il était chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'ordre national du mérite. Mme Aude Réga, décédée le 12 avril 2016, née le 29 mars 1932 à Paris. Enseignante au laissé privé Charles Péguy et à l'Université de Vincennes de 68 à 77, elle fut secrétaire confédérale au secteur économique de la CFDT de 62 à 68 et à l'international de 77 à 89, ainsi que secrétaire générale adjointe de l'Union confédérale des retraités CFDT. Aude Réga a également été chargée de mission auprès de l'IRES et a été militante au CISED depuis 2000 afin de soutenir les étudiants de l'Université de Paris 8 dans leurs études et dans leurs projets professionnels. Nommée membre du Conseil au groupe de la CFDT de 79 à 89, puis de septembre 94 à 99, elle participera aux travaux de la section de l'expansion économique extérieure et de la coopération, puis de la section des finances, et fut vice-présidente de la section des relations extérieures de 84 à 99. Elle présenta pour cette section, en octobre 85, un rapport intitulé « Bilan de la politique européenne de coopération avec les pays ACP et perspectives d'avenir » et en mars 1996, un avis sur les droits fondamentaux de l'homme au travail dans une économie mondialisée. Aude Réga était chevalier de la Légion d'honneur. M. Paul Marchelli, décédé le 5 mai 2016, né le 11 juillet 1933 à Paris. Paul Marchelli commence sa carrière professionnelle comme agent de maîtrise chez Valourec et termina sa carrière comme cadre supérieur dans la métallurgie. Il adhère à la CGC en 1969, dont il fut président de la Fédération de la métallurgie de la CGC de 74 à 84, puis délégué général de la CGC jusqu'en 1984. Enfin, plaidant pour un nouveau syndicalisme, devant reconcilier les salariés avec l'engagement syndical, il est élu président de la CFE CGC en 1984 et exercera cette fonction jusqu'en 1993. Paul Marchelli fut également président de la GIRC, puis entra au Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Il est également nommé conseiller d'État en service extraordinaire en juin 1994. Il est l'auteur de « Les aventuriers de l'an 2000 » en 1986 sur le rôle de l'encadrement et initiateur des évolutions de la société. Nommé membre du Conseil au groupe de la CGC à compter de 1979, dont il fut le président du groupe, de 84 à 85, puis de 89 à 93, il participa aux travaux de la section des actions éducatives, sanitaires et sociales, section du travail et des relations professionnelles, dont il fut vice-président, et pour laquelle il présenta deux rapports, l'un en mars 1981 portant sur l'emploi du personnel d'encadrement et les possibilités d'amélioration, le second en mars 1983 portant sur le projet de loi relatif à la démocratisation du secteur public, section des problèmes économiques généraux et de la conjoncture, pour lequel il présenta trois rapports de conjoncture économique. Paul Marchéli était officier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. Je vous demande de respecter, si vous voulez bien, une minute de silence. Je vous demande de respecter, si vous voulez bien, une minute de silence. Je vous remercie. Je vous demande de respecter, si vous voulez bien, une minute de silence. Monsieur Claude Roustan, membre du Conseil économique, social et environnemental, membre du groupe des personnalités qualifiées, président de la Fédération de la pêche et de la protection des milieux aquatiques, qui a été promis, officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur par décret du président de la République en date du 25 mars 2016. Si on peut l'applaudir, ça sera éclairé. Je voudrais saluer la présence de Michel Meunier, sénatrice PS Loire-Atlantique. Et puis, je tiens aussi à saluer dans les tribunes, M. Hubert Brun, président de l'Amicale des Anciens Conseillers et de Francis Lamarck, vice-président, ainsi que de Mme Thérèse Poupon, adhérente. Avant toute chose, j'aimerais commencer peut-être par présenter, alors certains d'entre vous le connaissent, mais pas tout le monde, par le personnage qui se tient à ma droite, c'est notre nouveau secrétaire général. Donc je vais demander à Luc Machard de nous dire quelques mots pour se présenter très brièvement. Merci, président. Mesdames et messieurs, rapidement quelques mots. Un mois après mon arrivée, je suis très sincèrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. et je remercie le président de me donner l'opportunité de prononcer quelques mots. Alors je ne vais pas vous faire perdre du temps sur celui de la plénière pour vous décrire mon parcours, sinon pour vous confirmer ma conviction que le fait d'avoir croisé dans mon parcours antérieur plusieurs d'entre vous et les organisations que vous représentez m'ont confirmé dans la conviction à vouloir devenir le 11e secrétaire général de cette très belle institution. J'ai été accueilli à mon arrivée par une équipe de direction soudée, loyale, compétente et des agents dévoués au conseil pour certains très sollicités pour accomplir les missions qui sont les leurs dans une période où les moyens se raréfient. Dès la première semaine de mon arrivée, j'ai tenu à rencontrer l'ensemble des personnels ainsi que les attachés des groupes pour faire leur connaissance et les laisser me présenter leur mission ainsi que, parfois, leurs inquiétudes. Ma volonté est d'agir dans le dialogue le plus constructif possible avec les représentants du personnel et les organisations syndicales internes dans le respect des règles et avec un souci constant de l'équité. Président, je vous remercie d'avoir été présent à mes côtés lors de la réunion de prise de contact avec chacun des services, ce qui a montré l'unité qui doit prévaloir entre la gouvernance issue de cette Assemblée et les services administratifs. J'ai ensuite tenu à faire la connaissance des présidentes et présidents de groupes et des présidents et présidents de sections et je tenais ici à les remercier très vivement pour la qualité et la cordialité de nos échanges. Non seulement j'ai ainsi pu prendre mieux conscience des contraintes qui sont les vôtres, du mode du fonctionnement du Conseil dans ses dimensions politiques et consultatives, mais aussi d'appréhender le défi qui m'attend si j'agrège l'ensemble des demandes de moyens supplémentaires qui m'ont alors été faites. La confiance que m'a accordée le président, puis votre bureau, en m'élisant à l'unanimité, m'honore et m'oblige. Il n'est de projet commun que celui que vous vous êtes fixé lorsque vous avez adopté votre stratégie en février. Ma tâche, c'est de mettre le secrétariat général, les services consultatifs, les fonctions support au service du Conseil pour lui permettre de fonctionner et d'être géré de la façon la plus rigoureuse possible, pour rendre des avis et des recommandations toujours plus fortes, encore plus visibles, encore plus écoutées, en s'appuyant sur votre ancrage irremplaçable dans l'ensemble des composantes économiques, sociales, familiales, environnementales, mutualistes et entrepreneuriales de notre pays. Je vous souhaite une excellente plénière. Merci à vous. Merci, monsieur le secrétaire général. Je dois avouer que votre immersion s'est faite de la meilleure des façons possibles. Je pense que parfois, dans beaucoup d'endroits, il y a des sujets entre le cabinet et parfois l'administration. Ici, visiblement, on a une bonne équipe en place pour rendre le meilleur des services à tous les conseillers ici présents. Je dois vous informer du départ à la retraite de Michel Doucsin, le 6 mai 2016, au terme de deux ans et demi passés ici au sein de notre Assemblée, en qualité de conseiller diplomatique. Je pense pouvoir me faire l'interprète en lui adressant sincèrement nos remerciements pour le travail qu'il a accompli au service du Conseil, ainsi que tous nos voeux d'une heureuse retraite. J'ai quelques communications à vous faire part des deux réunions de bureau qui se sont tenues ce matin et le 12 avril 2016. Au cours de la réunion de bureau du mardi du 12 avril 2016, j'ai notamment évoqué l'organisation des journées européennes patrimoine les 17 et 18 septembre prochains, sur le thème patrimoine et citoyenneté. Ce sera une formidable occasion de pouvoir associer toutes les organisations membres du CESE. Il passera pendant ces deux journées à peu près entre 4 à 5 000 personnes au sein du CESE. Donc c'est une opportunité pour nous de communiquer vis-à-vis de l'extérieur et de montrer ce qu'est le CESE et de pouvoir ainsi démontrer, évidemment, toute son utilité et tout ce qu'on peut en attendre. J'ai par ailleurs fait état de mes entretiens avec un certain nombre de ministres. Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du Numérique. On a rencontré aussi monsieur Jacques Toubon, défenseur des droits. Madame Erika Barrette, secrétaire d'État chargée à l'égalité réelle. Monsieur Jean-Marc Ayrault, qui est ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur Arlem Désir, secrétaire d'État chargée des Affaires européennes. Et madame Annick Girardin, ministre de la Fonction publique. Ainsi que Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Avec, évidemment, sur chacun de ces rendez-vous, j'ai emmené à chaque fois un membre du bureau et aussi, évidemment, les présidents ou présidentes de section concernées. Quasiment avec chacun, nous avons des sujets de saisine en discussion. Donc à nous de les faire aboutir maintenant, très rapidement, dans les semaines à venir. Mais je pense que tout ceci s'annonce particulièrement dans un dispositif qui sera, je pense, favorable. Au cours de la réunion du bureau qui a eu lieu ce matin, nous avons évoqué aussi l'organisation de rendez-vous annuels autour du rapport sur l'État de la France. Alors, vous savez tous qu'on a eu très peu de temps pour gérer, en fait, ce rapport sur l'État de la France. On a arrêté un dispositif qui s'appuie évidemment sur tous les indicateurs qui ont été arrêtés avec le France Stratégie et arrêtés, bien sûr, par le Premier ministre. C'est un premier, je dirais, c'est un premier galop. Je ne veux pas le qualifier d'essai parce que je pense qu'un travail sérieux a été fait. Mais nous avons une trame pour pouvoir progresser. Ce qui est évident, c'est qu'il va nous falloir communiquer sur ce rapport annuel sur l'État de la France. Et nous allons le faire lors de la présentation de ce rapport qui devrait avoir lieu, je crois, c'est le 14 juin, si je ne me trompe pas. 14 juin. Et je vais passer la parole quelques minutes à Patrick Lenanquer qui va vous expliquer un peu dans le détail comment pourra se passer, pas la façon dont on traitera la vie, mais le colloque qui s'en suivra pour faire une promotion de ce rapport sur l'État annuel de la France. Et on espère instituer un rendez-vous récurrent sur ce sujet. Sur ce point de vue, d'ailleurs, comme sur le PNR, je tiens à vous signaler qu'on fera une réunion avec les présidentes et les présidents de section en septembre pour pouvoir traiter de ces deux sujets avec un minimum d'anticipation et pas se trouver contraint à arrêter dans l'urgence un certain nombre de préconisations. Patrick, si tu veux bien dire deux mots. Il est là, non ? Il est là où ? Ah, je ne le voyais pas. Je ne sais pas où il était. OK. Bon, Patrick, si tu veux bien dire deux mots sur le colloque qui s'en suivra et sur la façon dont on pourrait assurer la promotion de ce rapport sur l'État de la France dans un dispositif qui est amené à perdurer. Voilà. Donc, quelques mots. Je ne reviens pas sur le fait, effectivement, que nous avons travaillé sur une méthodologie de production du rapport annuel sur l'État de la France, partant donc des indicateurs, donc rapports confiés à la section finance avec une contribution d'un certain nombre de formations de travail. Tout ça est en, comment dirais-je, en progression et en voie de synthèse d'ici la fin de ce mois. Il y avait une deuxième partie à la mission qui était de profiter de ce rapport annuel que nous avions décidé de produire au mois de juin pour correspondre mieux à certains calendriers et pour que notre rapport puisse avoir une plus grande utilité. Et donc, je me suis entouré de quelques personnes dans le cadre d'un comité, d'un groupe de travail. Et nous avons effectivement proposé, enfin, nous sommes en train de préparer ce fameux rendez-vous. Alors, on l'appelle volontairement rendez-vous puisque, effectivement, l'idée, c'est d'adosser un rapport annuel, un rendez-vous annuel. Donc, ça n'est pas un colloque au sens où nous n'aurons pas un temps infini. L'organisation serait la suivante. De 14h30 à une certaine heure, donc, la séance plénière de présentation et en principe d'adoption du rapport annuel est de 18h à 20h, donc un événement ouvert sur l'extérieur. Alors, nous avons volontairement choisi la tranche 18h-20h pour que ça puisse glisser entre la fin de l'après-midi et le début de la soirée. Si on veut avoir un maximum d'invités, voilà, 17h, il y a encore des réunions de travail, 20h, il peut y avoir ici ou là des rendez-vous, des dîners. On a essayé de s'intercaler là, juste dans cette tranche horaire, 18h-20h. Donc, le bureau est heureux de vous annoncer qu'exceptionnellement, le 14 juin, la plénière aura lieu de 14h30 à 20h, puisque le premier public, c'est vous, c'est nous. Et donc, on procédera de la manière suivante. En définitive, chacun des groupes, donc des 18 groupes, est invité dès à présent à faire deux choses. D'une part, à choisir un intervenant. Cet intervenant peut être l'un des membres du groupe, peut être un membre de l'organisation ou de l'une des organisations constituant le groupe. Il peut être un membre extérieur au groupe, mais bien sûr, invité par le groupe. Ces intervenants, au maximum, au nombre de 18, vous l'avez compris, voilà, ils pourraient être moins nombreux si certains groupes ne faisaient pas l'exercice, mais dans ce cas-là, tant pis pour les groupes qui ne feraient pas l'exercice. Ces intervenants, ces intervenants, pardon, auront exactement 4 minutes. C'est un peu court, sauf que si vous multipliez 4 minutes par 18 avec un petit temps d'introduction et un petit temps de conclusion, les deux heures sont écoulées. Les 4 minutes, ça n'est pas pour redire ce qu'on a dit en 3 minutes lors de la plénière, bien évidemment. Et donc, la consigne est précisément la suivante. À partir d'une phrase clé contenue dans le rapport ou d'un chiffre clé ou d'une donnée clé ou encore de l'une des préconisations, recommandations du rapport, l'intervenant aura 4 minutes à la fois pour réagir, mais aussi, nous l'espérons, pour se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire en quoi ou de quelle manière cette recommandation ou cette préconisation lui semble particulièrement importante pour, je dirais, pour l'État de la France. Et donc, on cherche plutôt des interventions, comment dirais-je, punchy, des choses qui seront forcément concentrées en 4 minutes sur une idée force. Et donc, ça fera 14, 16, 18 interventions avec la particularité, c'est que chacun des intervenants interviendra de l'hémicycle à l'une des places occupées par le groupe qui l'a invité. D'accord ? Et la deuxième chose auxquelles sont invités les groupes dès à présent, c'est d'inviter un certain nombre de membres extérieurs. On considère entre 20 et 30 invitations possibles par groupe et donc charge à vous, bien évidemment, d'inviter un certain nombre de personnes de vos organisations et de personnes peut-être avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Donc, on va apporter dans les jours qui viennent un petit carton d'invitation pour faciliter ces invitations, mais c'est clair que ces deux missions incombent à chacun de nos groupes un invité, une invitée, un, une intervenante. on va le dire comme ça. Et un certain nombre d'invités. Vous avez tous compris que comme tous les conseillers vont rester, vu la qualité de cette manifestation, il va falloir qu'on s'organise un peu, puisque les conseillers plus les invités, on sera un peu plus nombreux que de places disponibles. Et donc, on va donner quelques préconisations dans les jours qui viennent, mais vous avez compris que chacun des groupes aura la politesse de libérer quelques places pour ces invités de marque. Certains conseillers profiteront de cette belle tribune et donc profiteront à plein de la manifestation. Et si jamais nous sommes plus nombreux, nous allons transmettre par télé, donc dans la salle dont le nom m'échappe à l'instant, mais juste à côté. Voilà concrètement le déroulé qui va se terminer à 20 heures par un cocktail qui nous permettra de remercier nos invités et surtout de poursuivre de manière un peu informelle nos échanges. C'est un modèle martyr. On a volontairement choisi de le mener de cette manière-là parce qu'à la fois on ne se voyait pas organiser une journée en plus du rapport. On ne voulait pas non plus faire quelque chose de trop court ou uniquement inviter des personnes à venir assister à la présentation du rapport. On a voulu faire deux événements qui soient juxtaposés et qui vont constituer l'ensemble de l'après-midi 14h30-20h. Et donc si le format comment dirais-je connaît un certain succès ou en tous les cas le début d'un succès que nous espérons, l'idée c'est que ce rendez-vous soit renouvelé annuellement et c'est pour ça que nous l'appelons rendez-vous plutôt que colloques ou rencontres et ça serait le rendez-vous de l'État de la France à l'occasion de la présentation du rapport annuel sur l'État de la France. Le comité de pilotage a fait le choix de se réunir toutes les semaines donc nous avons la prochaine réunion à 17h tout à l'heure donc on fait des réunions assez courtes une heure toutes les semaines pour progresser de semaine en semaine. Maintenant le temps est très court on voit bien que la date butoir arrive à grands pas c'est dans 5 semaines mais je pense qu'on sera prêt pour une première expérimentation en 2016 qui devrait pouvoir se reproduire en 2017-2018 et bien sûr s'améliorer au fur et à mesure des années. Je pense président ne pas avoir oublié trop de choses. Non non Patrick tu as dit l'essentiel donc dès maintenant vous pouvez procéder Oula Bon ça va C'est de faire en sorte que ça se passe c'est bon Donc vous avez compris l'essentiel c'est dès maintenant il faut commencer à procéder à vos invités Je ne sais pas si vous entendez bien là pour le coup ça va remonter un peu en son Donc procéder à faire vos invitations c'est une première bien sûr une première martyre mais on se lance il faut assurer la promotion de nos avis et on a un sujet essentiel sur lequel on doit tous les ans évidemment revenir donc autant en faire quelque chose d'important nous allons travailler dans le mois et demi qui vient c'est court donc voilà il y a quand même un délai assez restreint et par ailleurs on va essayer aussi d'obtenir un partenariat média en support sur cet événement Voilà je ne vais pas aller beaucoup plus loin En bureau a été aussi évoqué un problème concernant notre règlement intérieur vous savez tous qu'on a adopté le règlement intérieur en assemblée plénière il y a quelques semaines nous l'avons passé au secrétaire général du gouvernement on a une difficulté avec un article on a évoqué ce sujet en bureau ce matin qui est l'article 54 qui dit que tout ou partie de l'indemnité d'un conseiller peut être versée à son organisation malheureusement côté secrétaire général du gouvernement ou du côté de Bercy on nous refuse en fait de se libeller et il souhaite revenir en fait au libellé antérieur qui est on doit verser tout ou rien en fait à son organisation donc voilà c'est pour des problèmes de fiscalité ça a des conséquences donc on doit refaire un amendement pour le règlement intérieur donc le bureau a adopté ce matin un amendement je dirais de restitution de l'ancien article 54 et on devra le 25 mai valider en assemblée plénière cet amendement donc on revient au point de départ on avait présenté cette modification à la demande de certains voilà de certains groupes qui avaient souhaité mettre en place ce dispositif et on pensait leur rendre service mais malheureusement c'est impossible on a un veto et du secrétaire général du gouvernement et de Bercy donc à partir du moment où on aura revoté évidemment en plénière le 25 mai on pourra aller à mon avis assez vite pour procéder à la mise en place du règlement intérieur il devrait être validé je pense dans la foulée donc ce qui veut dire que par exemple pour l'élection des deux vice-présidents il pourrait intervenir courant juin voilà la première plénière de juin je pense sans trop m'avancer ce matin nous avons aussi signé une convention avec l'outre-mer l'outre-mer pour leur permettre de fonctionner de façon plus efficace avec leur groupe vous savez tous que l'outre-mer a des particularités en particulier des difficultés liées à la distance et au mode de fonctionnement pour le coup un peu plus compliqué que les autres groupes et dans une convention de rationalisation nous avons adopté en bureau une convention avec eux alors ce que je tiens à dire ici c'est que cette convention est pour nous un sujet d'économie c'est à dire que ça amènera moins de dépenses pour le CESE mais en contrepartie c'est vrai on renforce un certain nombre de moyens pour leur permettre de fonctionner à l'intérieur de leur groupe parce que si le groupe outre-mer utilisait pleinement tous les déplacements qu'elle devrait normalement pouvoir utiliser bien évidemment le budget tel qu'il est arrêté aujourd'hui le budget transport tel qu'il est arrêté aujourd'hui au niveau du CESE n'y suffirait pas et on aurait des déplacements très importants donc voilà dans un esprit de conciliation et après avoir beaucoup travaillé avec eux on a mis en place un projet d'économie tout vertueux mais en leur donnant aussi la possibilité de mieux fonctionner au sein du groupe et en regardant aussi attentivement comment on pourra au niveau des sections travailler chaque fois que possible en visioconférence voilà donc on a adopté cette convention ce matin en bureau quelques autres informations on a une affectation en délégation du groupe la groupe outre-mer aussi au cours de sa réunion du mardi 12 avril 2016 le bureau a affecté à la délégation à l'outre-mer leur projet d'autosaisine lors de cette même réunion du 12 avril le bureau a confié sur leur proposition à la section de l'environnement la préparation de deux projets d'avis intitulés vers une bioéconomie durable ce projet d'avis devrait faire l'objet d'un examen en séance plénière à la fin du second semestre 2016 et autre projet d'avis c'est contribution du dialogue science-société au développement d'une recherche à même de répondre aux enjeux climatiques post-COP 21 donc ce projet d'avis pourrait être présenté en séance plénière en 2017 et on a demandé à la section de regarder si on pouvait ajuster en tant soit peu le titre à la délégation à la perspective à l'évaluation des politiques publiques la préparation de deux études intitulées service public quel bilan quelle perspective donc autre autre sujet commande publique responsable enjeu action au cours de la réunion de ce matin le bureau a confié sur leur proposition à la section des affaires européennes et internationales la préparation de deux projets d'avis intitulés alors quelle nouvelle orientation et priorité pour la politique française de coopération internationale dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable ce sujet pourrait faire peut-être prochainement l'objet d'une saisine et puis la politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des enjeux climat à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité la préparation d'une étude intitulée les temps de vie des femmes la fin des travaux sur cette question est prévue en janvier prochain et pourrait être présentée à une assemblée plénière en mars 2017 je voudrais profiter bien sûr de cette occasion pour m'associer à l'émotion suscitée par l'attitude d'un parlementaire à l'égard des collègues et collaboratrices féminines programme national de réforme au cours de sa réunion du mardi 12 avril 2016 le bureau a également pris acte du respect des délais de la transmission de la contribution sur le PNR au secrétaire général des affaires européennes à la fin mars mais on écho à la lettre qui m'a adressée madame Sylvie Brunet présidente de la section du travail de l'emploi le bureau s'est accordé unanimement sur le fait que cette consultation précipitée récurrente du CESE la mette chaque année en difficulté et que ce n'était sûrement pas la bonne méthode alors pour pouvoir anticiper les choses comme pour le rapport annuel sur l'état de la France dès le mois de septembre nous allons regarder comment on peut traiter ces deux sujets c'est à dire que ce soit le rapport sur l'état annuel de la France et le PNR on se mettra donc en réunion avec les présidentes de section et présidentes de section de façon à apporter une réponse convenable surtout que par exemple dans le PNR la plupart des sujets qui sont à l'intérieur sont récurrents et reviennent systématiquement donc à nous de les anticiper assemblées plénières donc du mardi 10 mai c'est à dire aujourd'hui donc va être traité l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage mieux prévenir et accompagner donc la présentation sera faite par la rapporteure madame Jacqueline Farache au nom de la section des affaires sociales et de la santé qui est présidée par madame Aminata Connet je dois vous rappeler que demain on a à l'ordre du jour mercredi donc 11 mai 2016 à 14h30 les circuits de distribution des produits alimentaires donc c'est un projet d'avis qui sera présenté par monsieur Albert Rizenthaler rapporteur au nom de la section de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation section qui est présidée par monsieur Étienne Gagneron dans les semaines à venir on aura le 24 mai à 14h30 la présentation par les caisseurs du bilan d'exécution du budget 2015 et du budget prévisionnel pour 2016 ainsi que l'examen du projet d'avis intitulé le développement de la culture du dialogue social en France qui est une saisine gouvernementale présentée par monsieur Luc Béry et monsieur Jean-François Pillard rapporteur au nom de la section travail emploi présidée par madame Sylvie Brunet et le mercredi 25 mai 2016 à 14h30 on aura le vote sur la nouvelle rédaction de l'article 54 du règlement intérieur mais ensuite surtout en séance plénière elle sera consacrée à l'engagement du CESE en faveur d'une communication publique sans stéréotype de sexe qui sera présentée par madame Pascale Vion présidente de la délégation aux conventions des femmes et à l'égalité tout ceci sera fait donc en présence de madame Laurence Rossignol ministre des familles de l'enfance et des droits des femmes la prochaine réunion du bureau du bureau aura lieu normalement le mardi 24 mai 2016 à 9h30 donc s'il n'y a pas de questions nous allons procéder à la présentation de l'avis sur l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage mieux prévenir et accompagner donc je vais donc passer la parole à madame Jacqueline Farache rapporteure Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs ce travail a débuté lors de la précédente mandature sous la présidence de François Fondart et s'est poursuivi en fin d'année 2015 avec la nouvelle mandature sous la présidence d'Aminata Kone Qu'ils soient tous deux remerciés pour la conduite des travaux de ce projet d'avis de la section des affaires sociales et de la santé un travail trans-mandature est toujours un peu délicat je remercie donc l'ensemble des membres de la section anciens et nouveaux qui ont mené à bien ce travail ainsi que l'équipe des administrateurs en partie renouvelée également je vous propose de commencer cette présentation par une vidéo présentant des extraits d'auditions et de rencontres que nous avons filmées au cours du travail de construction de cet avis car le chômage ce n'est pas qu'une histoire de chiffres de courbes plus ascendantes que descendantes ce sont des histoires humaines des femmes de femmes et d'hommes qui vont vous parler de leur expérience de leur vie je ne sais pas si le chômage provoque des pathologies singulières plus que d'autres formes d'inactivité ou d'activité d'ailleurs mais en tout cas du mal-être ça c'est sûr c'est pas de la maladie mentale non plus mais c'est du mal-être quelqu'un qui est au chômage c'est quelqu'un qui est amputé de la moitié de lui-même c'est à dire qu'il perd son identité sociale l'identité sociale c'est la réponse à la question qu'on pose aux gens en général vous faites quoi dans la vie on ne leur parle pas de leur hobby on leur demande quel est leur métier c'est ce qui leur donne une identité sociale boulanger etc et un sentiment de la valeur comment quelqu'un pourrait-il avoir encore l'idée qu'il a une valeur si personne ne veut plus payer un centime de salaire pour lui donc c'est une atteinte très grave et bien sûr ça n'atteint pas que lui ça atteint son entourage quand on se retrouve au chômage qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va devenir il faut que vous retourniez comme des gamins apprendre à vous servir d'un clavier informatique ou apprendre à refaire des divisions des multiplications mais c'est quoi c'est déshonorer la personne alors on l'est déjà parce qu'on est détruit quand on vous apprend qu'on perd tout en plus on vous remet face à ça on vous rappelle que vous n'êtes rien parce que vous n'êtes rien ce moment-là de la perte d'emploi c'est un moment traumatique traumatisant au sens psychologique du terme et ce moment traumatique va entraîner un état de stress post-traumatique et puis derrière ces signes d'anxiété il peut y avoir si évidemment le chômage dure et parfois il va durer très très longtemps et bien des signes dépressifs de dépression c'est-à-dire on perd la confiance en soi et finalement on va retourner contre soi quelque chose dont on est victime sans emploi plus d'une dizaine d'années avec des parcours chaotiques des CDD des CDD donc c'était très cheminement très précarisant et puis comme je veux dire à partir d'un certain âge après on est lucide on sait très bien ça m'a donné aussi l'impression que bon on nous fout dehors mais on n'est plus bonne à rien allez hop t'es trop vieille t'es plus bonne à rien comment on vit avec un RSA comme disait notre cher Brel l'on ne vit pas monsieur l'on ne vit pas on ne vit pas donc on survit on je sais pas c'est inadmissible que des personnes avec des cursus universitaires des cursus professionnels voilà se retrouvent dans cette situation là c'est inadmissible je suis désolée de le dire j'ai de la colère oui messieurs dames j'ai de la colère et j'ai le droit d'être en colère j'ai toutes les raisons du monde d'être en colère moi le jour où l'annonce a été faite pour moi tout autour de moi s'est effondré le film quand tu apprends une maladie tu fais un film ben là quand tu apprends un licenciement c'est similaire à une maladie tu te fais tu te demandes comment tu vas faire pour subvenir à tes besoins subvenir à tes enfants c'est les études payer tes crédits enfin tout ce que tu avais prévu enfin des vacances ou un achat ou autre tout s'effondre voilà j'ai vécu beaucoup de choses après le licenciement qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui ben j'ai perdu ben ma vie de famille voilà j'ai perdu tout ça s'il n'y a pas cette disponibilité de la part des institutions à entendre la parole de la personne dont on veut s'occuper s'il n'y a pas cette part là moi je ne sais pas où on va tout le monde va vers l'informatisation la modernisation dans toutes sortes de registres et ça met des gens vraiment en difficulté quand on est fragilisé psychologiquement financièrement émotivement tout ce que vous voulez on est dans un état de fragilité absolue et on est vraiment des champions parce qu'on reste debout on garde toutes nos dignités et on essaye de vraiment de survivre et de rester debout je fais partie du groupe citoyen depuis un an et donc depuis un an que j'y suis j'ai pu constater que pour moi c'est donc repris de confiance en moi surtout la valorisation de soi dans le cadre de ce groupe du groupe citoyen on fait des choses parce qu'on s'est découvert j'ai découvert c'est à dire j'ai cassé le mur de la méfiance par rapport aux institutions autant que j'ai vu tout au moins dans le groupe social j'ai vu les responsables les professionnels de l'insertion dans le vente de mal casser leur mur de méfiance aussi il faut aussi qu'il y ait voilà un autre regard peut-être sur ces personnes qui sont à la recherche d'emploi et qu'on leur permette d'y entrer un peu plus progressivement qu'on soit un peu plus attaché à leur démarche qui n'est pas simple qui est loin d'être simple voilà un autre regard finalement c'est le mot clé de ce projet d'avis les statistiques du chômage sont omnipresentes dans les discours officiels dans les médias dans la tête de tout un chacun et le chômage représente un enjeu économique social et politique important il fait désormais partie de notre quotidien mais derrière les chiffres on n'évoque pas ou très peu les personnes concernées qui sont-elles que vivent-elles comment se débrouillent-elles comment font-elles face quand on parle d'elles c'est la fraude leur insuffisance ou l'absence de diplôme ou de formation leur manque de volonté ou d'efficacité pour rechercher un emploi qui leur sont régulièrement reprochés elles sont donc quelque part le plus souvent disqualifiées et c'est parfaitement injuste et destructeur ce n'est pas le meilleur angle à privilégier pour les aider à reprendre confiance et retrouver le chemin de l'emploi c'est dans ce cadre que le CESE a souhaité s'emparer de la question de l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage pour améliorer la connaissance des éléments objectifs de ce grave problème aux répercussions humaines considérables face à l'ampleur du sujet nos travaux se sont attachés à trois aspects le regard plutôt négatif communément porté sur les personnes privées d'emploi les atteintes à leur santé la nécessité d'un accompagnement global plus approprié le chômage est désormais un phénomène massif et pour partie structurelle il sévit à l'échelle mondiale puisque l'OIT et l'Organisation Internationale du Travail prévoient que 200 millions de personnes seront au chômage en 2017 il est la première préoccupation des français et des françaises car perçu comme une source d'insécurité et d'instabilité majeure il concerne plusieurs millions de personnes et leurs familles alors que le travail est au centre de tout qu'il est un mode incontournable de socialisation de réalisation de soi qu'il permet de faire société qu'il est surinvesti dans notre pays selon plusieurs études le chômage s'est aggravé dans tous les domaines qu'il s'agisse du nombre global de personnes demandeuses d'emploi de sa durée du nombre de jeunes et de seigneurs touchés de l'aggravation de la situation des moins formés et diplômés les publics déjà vulnérables sur le marché du travail ont vu leur situation se détériorer il s'agit notamment des femmes plus souvent en inactivité que les hommes des personnes en situation de handicap ou des personnes en longue maladie le chômage entraîne rapidement des baisses de niveau de vie significatives et conduit à des risques majorés de pauvreté et même de grande pauvreté d'endettement de privation d'expulsion même de son domicile il ampute l'avenir de droits sociaux comme ceux des futurs retraités mais il s'accompagne aussi des phénomènes de non recours aux droits à prestations sociales particulièrement dommageables les effets du chômage dépassent largement les personnes sans emploi au delà des droits à l'indemnisation qui ne couvrent qu'une partie des chômeurs et chômeuses il représente des pertes de cotisations des pertes qui portent atteinte à l'équilibre financier de la protection sociale des pertes fragilisant les droits sociaux pour l'ensemble du monde du travail il perturbe également les recettes des finances publiques et affaiblit de ce fait les services publics dans leur fonctionnement et leur capacité à répondre aux besoins de la population besoin d'équipeler par les effets de la crise économique le chômage pose une grave question de santé publique les risques de dépression et de suicide sont importants de nombreuses pathologies sont liées aux situations de non-emploi de licenciement de chômage de longue durée une comparaison saisissante peut être faite entre le nombre de tués par accident de la route et les 14 000 décès annuels imputés au chômage en 1972 pardon 70 plus de 16 000 morts étaient dues aux accidents de la route ce chiffre a été abaissé à 3250 en 2013 l'état les pouvoirs publics des associations se sont emparés de la question pour lutter contre cette hécatombe injustifiable des politiques diversifiées et de grande ampleur ont été conduites pas seulement en matière de répression mais aussi et surtout en termes de prévention cet engagement public tenace et constant sur la durée aboutit à une diminution par 4 du nombre de décès pour le chômage nous en sommes à la situation des années 70 sur les routes une prise de conscience sociétale est urgente car les conséquences du chômage sur la santé sont peu connues mais dévastatrices et les raisons d'agir impérieuses autre méconnaissance des effets du chômage ce sont ceux qui touchent l'entourage en premier lieu la famille les conjoints et les conjointes et les enfants le risque de séparation au sein des couples est augmenté significativement la perte d'un emploi qui implique un sentiment de grande solitude et de perte de confiance a un impact fort sur l'intimité estime Didier Lebré qui accompagne des chercheurs d'emploi pour l'association Solidarité Nouvelle contre le chômage l'Inède vient de confirmer dans une étude que les projets d'enfants peuvent être retardés surtout pour le premier enfant certains renoncent même à leur projet de donner la vie autre souffrance peu décelée peu dissible celle qui dévalorise l'image du parent que l'on est que l'on voudrait demeurer et qui trouble les enfants dont les résultats scolaires peuvent être perturbés d'ores et déjà de nombreuses actions sont possibles la commission nationale consultative des droits de l'homme nous a présenté en audition l'avis qu'elle a voté à l'unanimité le 26 septembre 2013 proposant la création d'un 21ème critère de discrimination basé sur la précarité sociale cet avis a retenu notre attention pour plusieurs raisons c'est le rapport et l'avis du conseil économique et social porté par Joseph Wrezinski fondateur d'Athénie Carmond intitulé grande pauvreté et précarité économique et sociale adopté en 1987 qui a aspiré l'avis de la CNCDH dans ce rapport du CES la précarité sociale est définie notamment comme l'absence d'une ou plusieurs des sécurités notamment celle de l'emploi le droit au travail est un droit fondamental il est inscrit dans notre constitution il constitue comme l'affirme l'avis du CES en 1987 une sécurité permettant d'assumer ses obligations personnelles familiales et sociales en 1995 madame Antonios de Gaulle présentait à son tour un avis sur l'évaluation des politiques publiques de lutte contre la pauvreté citant en conclusion les domaines clés dans cette lutte que sont l'emploi les ressources la protection sociale le logement et l'éducation le Sénat à son tour a voté le 18 juin 2015 une proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale il est un fait que les personnes ne perdent pas leur emploi par plaisir c'est une situation qui leur est la plupart du temps imposée elles ne choisissent pas d'être licenciées ou non recrutées et elles sont plusieurs millions dans cette situation il y a une grande peur du chômage une insécurité partagée car chacun chacune le sait le chômage est un puissant vecteur de précarité sociale la reconnaissance de la précarité sociale comme facteur de discrimination prohibée par la loi favoriserait un égal accès aux droits et un traitement digne il peut prévenir des comportements et des jugements négatifs qui blessent tant les personnes il revêt de ce fait une forte portée symbolique d'une part de reconnaissance collective d'égale dignité et considération envers les privés d'emploi d'autre part une forte portée réparatrice pour les victimes du chômage le chômage n'est pas assez reconnu comme un préjudice majeur dont sont victimes les personnes et leurs familles notre projet d'avis soutient la reconnaissance de ce critère élaboré par la CNCDH déjà voté au Sénat et il demande à l'Assemblée nationale de s'engager à son tour dans cette voie la reconnaissance de la précarité sociale comme critère discriminant a fait l'objet d'un dissensus de la part de certains membres de notre Assemblée au motif que son inscription dans le Code du travail serait source d'insécurité juridique pour les entreprises compte tenu de ces termes très généraux et donc un frein potentiel à l'embauche toujours dans le souci de contribuer à restaurer l'image et le regard porté sur les personnes privées d'emploi le projet d'avis recommande l'organisation et le déploiement de campagnes publiques d'information et de sensibilisation sur le vécu et les droits des demandeurs et demandeuses d'emploi ces campagnes dont le contenu devrait s'élaborer avec le concours des personnes concernées peuvent aider utilement une partie de l'opinion à se libérer des fausses idées véhiculées sur les personnes privées d'emploi le chômage provoque beaucoup de drames personnels et familiaux de détresse de renoncement il faut le savoir et quand on le sait on regarde alors les personnes différemment et on appuie les dispositifs aidants et accompagnants on trouve légitime les droits des personnes privées d'emploi ce nouveau regard est d'ailleurs vite perçu par les personnes touchées par le chômage comme encourageant soutenant il leur permet de retrouver dignité et raison d'espérer l'avis du CESE met l'accent sur ce vécu pour le faire connaître et en faire prendre conscience les auditions et les témoignages nous ont confirmé la détresse psychologique provoquée par la privation d'emplois la possibilité d'intégrer un collectif de travail ou de se déployer dans une activité un métier indépendant de son choix c'est pourquoi notre assemblée propose la mise en place de dispositifs d'écoute et la possibilité d'accéder à un soutien psychologique qui pourrait être proposé par le service public de l'emploi quel qu'il soit des soins coordonnés préventifs des bilans de santé et un suivi médical peuvent s'avérer très utiles pour restaurer le bien-être des personnes centres d'examen de santé de la sécurité sociale médecins traitants dispositifs de santé municipaux centres de santé tous ces acteurs sont prêts à se mobiliser si des synergies sont initiées réfléchies conduites pour prévenir et traiter des maux identifiés des personnes orientées et conseillées efficacement l'engagement de travaux sur l'évolution de l'organisation de la couverture de l'ensemble de la population active par le système de santé au travail est proposé par notre assemblée donnant suite à ces travaux de 2008 sur l'avenir de la médecine au travail un gros travail à venir est à réaliser dans ces domaines où doivent être requis des services des savoirs des volontés pour soutenir et accompagner les personnes les professionnels les structures les services existent pour la plupart ils demandent à être sollicités renforcés rendus efficients pour une population qui en a grandement besoin pour agir prévenir et mieux accompagner les personnes en souffrance il faut également conduire des études indispensables en y intégrant les facteurs du chômage comme risque sanitaire alors que le chômage se maintient à des niveaux très élevés un approfondissement de l'ensemble de ces effets sur les personnes les couples leurs enfants leurs familles doit se traduire en diligentant des études dans ces domaines peu documentés soutien écoute accompagnement bienveillant et professionnel on ne le répétera jamais assez sont indispensables pour se remettre du choc d'un licenciement de son annonce tant redouté des échecs répétés de CV sans réponse ou rejetés de formations qui tardent ou qui ne sont pas vraiment adaptées d'une vie quotidienne qui s'est compliquée à l'extrême d'une vacuité soudaine qu'on n'arrive plus à combler c'est au corps médical au service public de l'emploi aux services sociaux de repérer précocement toutes ces fragilités spécifiques aux situations de chômage les entreprises ont aussi leur rôle à jouer dans l'esprit de leur responsabilité sociétale c'est pourquoi notre assemblée recommande l'élaboration et la mise en oeuvre d'un guide de bonne pratique applicable dans les entreprises en cas de licenciement l'accompagnement touche aussi à des questions sociales et relationnelles améliorer la qualité de l'accueil du service public de l'emploi est un véritable défi compte tenu du nombre d'usagers à accueillir et à servir Pôle emploi est le pivot de ce service auquel il convient de donner les moyens de ses missions notamment en privilégiant un accueil physique irremplaçable un accueil professionnel et bienveillant à Pôle emploi avec une prise en compte des différents problèmes et obstacles qui surgissent immanquablement en partenariat avec d'autres acteurs territoriaux est fondamental pour le bien-être des personnes sans emploi en désarroi la personne licenciée celle qui ne parvient pas à trouver un premier emploi celle qui veut retravailler ne dispose pas d'éléments concrets à sa portée sur l'ensemble de ses droits et des structures mises à sa disposition sur les associations et organisations de soutien et d'aide existantes la vie recommande un guide d'accueil et d'accompagnement conçu avec des usagers volontaires pour les personnes en recherche d'emploi la vie met aussi en avant l'importance d'un accès facilité à tous les services publics par exemple celui de la cantine scolaire mais aussi le développement des modes d'accueil des enfants conditions majeures pour accepter une offre d'emploi pour les femmes en particulier une offre de soutien parental ou conjugale en cas de problème est également nécessaire un certain nombre de dispositifs et de services existent je le répète ils doivent être mieux connus améliorés et certains autres sont à créer à imaginer enfin dans le cadre de la mobilisation de l'ensemble des acteurs que notre assemblée appelle de ses voeux la garantie jeunes fait partie des dispositifs plébiscités par les professionnels et les jeunes publics des missions locales des annonces importantes et attendues viennent d'être faites il convient de les honorer en dégageant les instructions et les moyens adéquats le lien social déterminant pour l'estime de soi la solidarité qui s'accomplit qui nourrit l'espoir de s'en sortir qui permet de lutter contre l'isolement inhérent aux situations de chômage est à explorer à part entière une réflexion est en cours sur ce sujet et pourrait faire partie des travaux de cette mandature notre assemblée recommande dans le cadre de ce projet d'avis de reconnaître et de valoriser l'engagement associatif des personnes au chômage dans leur parcours de retour à l'emploi les associations les organisations qui soutiennent les personnes privées d'emploi doivent pouvoir compter sur les pouvoirs publics pour les soutenir notamment financièrement pour conclure ce projet d'avis est dédié aux personnes au chômage à la prise en compte de ce qu'elles vivent de terrible au nécessaire rétablissement d'une considération et d'un regard humain de la part d'une société qui l'épouse trop souvent sous le tapis le tapis de notre impuissance collective de nos propres peurs de nos propres évitements de notre propre inconscience aussi peut-être prend-on assez la mesure de ce qui signifie plusieurs millions de cent travails dans notre pays a-t-on suffisamment conscience des répercussions de ce fléau sur les personnes touchées ce qu'elles vivent notamment en termes d'abandon et son corollaire le désespoir ce que vivent leurs enfants sans oublier les conséquences incalculables sur l'ensemble du salariat sur l'ensemble du monde du travail et plus largement encore sur l'ensemble de la société je pensais avant ce travail que cette mesure était insuffisante de notre part à tous et toutes j'en suis encore plus convaincue au terme de nos travaux mais nous pouvons changer cela sur le plateau de FR3 le soir du récent discours du président de la république une chômeuse a témoigné elle avait fait de nombreuses formations avait passé des diplômes importants autour de la quarantaine et rien pas de débouchés tous ces efforts en vain elle a dit ces mots forts et terribles perdre son travail c'est comme mourir certains chiffres claquent dans notre projet d'avis certains peuvent surprendre il est temps d'en prendre toute la mesure les préconisations de ce projet d'avis se sont attachées à être concrètes et réalisables le plus vite possible elle s'appuie sur un certain nombre pour un certain nombre d'entre elles sur des recommandations déjà formulées dans divers avis du CESE ces dernières années ce qui démontre au passage la cohérence et la pugnacité de notre institution dans la conduite de sa réflexion et de ses propositions à l'écoute et au service de la société civile les membres de la section ont réfléchi construit ce projet avec la conviction que ce travail était juste nécessaire indispensable ils et elles ont été à plusieurs reprises bouleversés enfin un avis ne se résume pas à ses préconisations ce projet est à prendre en compte dans sa globalité accompagné des auditions et témoignages si précieux mis à la disposition du public sur le site du CESE nous avons commencé quelque part notre campagne à nous nous avons rencontré des chercheurs des professionnels des acteurs convaincus engagés opérants des témoignages poignants criants de vérité et du désir de vivre d'être utile de se réaliser au travers de leur travail nous avons beaucoup appris dans plusieurs domaines qui se retrouvent dans notre projet d'avis de ce fait les mots fraternité construction commune au service de l'intérêt général ont pris je pense je l'espère un sens véritablement incarné merci merci madame Jacqueline Farach donc je vais appeler le premier intervenant pour les associations j'ai appelé monsieur Jean-François Serre pour les associations je voudrais juste en attendant que monsieur Jean-François Serre arrive vous rappeler la règle la règle c'est 3 minutes et donc autant faire que l'intervention dure bien 3 minutes et que j'ai pas joué le rôle de gendarme donc 3 minutes montre en main c'est parti monsieur le président madame messieurs les conseillers chers collègues c'est vrai que je reviendrai pas sur le poids du chômage et sur le fait que ce phénomène de masse soit la préoccupation principale des français mais si l'effet économique du chômage sont fréquemment abordés ces conséquences humaines et sanitaires sont pour leur part trop peu traitées voire ignorées c'est tout l'objet de ce projet d'avis appréhender la question du chômage non pas sous l'angle habituel et indispensable du retour en emploi mais par le prisme de la personne en souffrance le groupe des associations tient à souligner toutefois que l'originalité de cette approche aussi légitime soit-elle ne doit pas dépoucher sur une vision qui consisterait à faire apparaître les chômeurs comme des personnes a priori fragiles ou malades tous n'auront pas forcément besoin d'un accompagnement social ou personnel chacun en revanche doit pouvoir avoir accès à un accompagnement professionnel centré sur la reconnaissance et la valorisation de ses compétences et de ses savoirs le projet d'avis établit à ce titre un diagnostic précis et un panorama complet des difficultés que rencontrent un grand nombre de demandeurs d'emploi aux troubles d'ordre psychologique anxiété irritabilité stress sentiment de culpabilité ou d'inutilité perte de confiance en soi peuvent s'ajouter une détérioration de la santé physique et mentale des conduites addictives plus fréquentes un risque accru de dépression et de suicide et dans certains cas une surmortalité sur le plan financier la situation est souvent très précaire et en matière de droits assurantiels et de solidarité la baisse de revenus de pouvoir d'achat et de niveau de vie est commune à toutes les personnes privées d'emploi enfin le chômage n'affecte pas seulement les demandeurs d'emploi elle impacte aussi la vie familiale et notamment le développement des enfants face à ce fléau deux grandes pistes nous apparaissent fondamentales la première consiste à changer le regard porté sur les demandeurs d'emploi un bon début serait d'admettre que le chômage résulte non pas d'un éventuel refus de travailler pour des millions de personnes mais bien d'éléments de contexte et d'arbitrage qui dépassent la simple question de la responsabilité individuelle la faute aussi à un modèle de développement de moins en moins soutenable au plan économique et écologique première nécessité cessons de considérer les chercheurs d'emploi comme des assistés et considérons que chacun d'eux fait ce qu'il ou elle peut pour retrouver un travail l'idée de créer un 21ème critère de discrimination fondé sur la précarité sociale ne règlera pas tout mais représente une piste intéressante le lancement d'une grande campagne d'information et de sensibilisation sur la vie réelle de ces personnes aiderait à combattre fantasmes et préjugés le deuxième axe concerne l'accompagnement et la prise en charge des personnes en souffrance retenons ainsi la diffusion d'informations sur les lieux d'écoute de soutien et d'accompagnement déjà existants mais aussi la possibilité d'informer les personnes reçues à Pôle emploi qui le souhaitent des dispositifs de soutien psychologique existants notre groupe souhaite par ailleurs indiquer que la question de l'efficience des dispositifs d'accompagnement de retour à l'emploi mis en place par l'état aurait gagné à faire l'objet d'une analyse approfondie enfin rappelons que sur l'ensemble de ces questions les associations et les fondations se tiennent mobilisées elles assurent en complément des autres acteurs de l'économie sociale ou solidaire très souvent en lien avec Pôle emploi écoute soutien humain et appui méthodologique elles agissent pour recréer du lien social et permettre l'accès au droit elles conduisent des réflexions de fond sur la lutte contre le chômage elles créent et animent des entreprises d'insertion par l'emploi elles figurent parmi les principaux acteurs de la formation professionnelle pour toutes ces raisons il est vital de maintenir les moyens qui leur sont allués plus fondamentalement parce que l'engagement apporte un sentiment d'utilité sociale au même titre que le travail les associations participent de facto à la reconnaissance du rôle de chacune et de chacun sans distinction de compétence ou d'origine en outre l'engagement associatif des personnes au chômage sous la condition incontournable qu'ils soient librement consentis et non conditionnés contribuent à les protéger de l'isolement social et constituent un levier important dans le parcours de retour à l'emploi qu'il convient de mieux reconnaître et valoriser le groupe des associations salue l'importance engagée et volontaire de la rapporteure chère Jacqueline Farage approuvant la majorité des préconisations il votera le projet d'avis Merci Je vais appeler madame Marie-Odile Heche pour le groupe de la CFDT et je rappelle bien la règle des 3 minutes 3 minutes 3 minutes c'est un problème d'équité entre tous les groupes donc chronométrez-vous avant Monsieur le Président Madame la rapporteure chers collègues cet avis en raison de son traitement transmandature interrompu à deux reprises comme l'a rappelé Jacqueline par une saisine sénatoriale et la fin de mandat reste hélas d'une cruelle actualité cet avis n'est pas une étude de plus sur le chômage ses causes et ses remèdes l'originalité de son approche réside dans la volonté d'aller au-delà des chiffres de base pour s'intéresser à ce que certains pourraient qualifier de dommages collatéraux toutefois ces derniers sont révélateurs des conséquences intrinsèques au chômage notamment sur le plan physique et psychique qui à moyen et long terme aggrave la facture des systèmes de protection sociale et contribue à mettre à mal la cohésion sociale pour la CFDT cet avis montre clairement que si le travail est un déterminant de santé admis dans les débats publics le non-travail doit également être considéré comme tel la préconisation générale visant à vouloir changer le regard et mieux accompagner les personnes au chômage et leur entourage constitue pour la CFDT une ambition qu'il est impératif de réussir même si la première ambition reste la résorption du fléau que consiste le chômage la vigilance continue de la section de ne pas nous enfermer dans le compassionnel est à relever tant la subjectivité de la problématique posée pouvait nous y conduire pour la CFDT toutes ces préconisations allant dans le sens d'une meilleure prévention plutôt que d'une aléatoire réparation sont pertinentes mise en place d'un 21ème critère de discrimination amélioration de la connaissance par les études épithémiologiques mise en place et le cas échéant renforcement des actions d'accompagnement global des individus et de leurs familles y compris en développement les lieux d'accueil des jeunes enfants en articulant surtout plus et mieux toutes les initiatives des acteurs publics et associatifs mais aussi celles de la société civile organisée sur les territoires et enfin mobiliser l'ensemble des acteurs de la santé voilà l'élément pertinent pour toutes ces raisons la CFDT votera favorablement cet avis merci bravo pour le temps je vais appeler madame Sabrina Roche pour le groupe de la CGC un grand et petit donc je l'ajuste bonjour mesdames et messieurs à tort ou à raison le travail est un pilier de notre société véritable passeport d'intégration sociale c'est le travail qui justifie notre utilité au monde et notre place dans celui-ci la chose se vérifie pleinement lorsqu'on en est exclu alors qu'on en a l'âge et que cette privation supposée provisoire s'éternise aussi longtemps que le chômage n'était pas un phénomène de masse on reconnaissait encore les chômeurs comme des sujets honoris causa mais depuis quelques années ce statut devient toujours plus fragile et les chômeurs de longue durée en particulier se voient daigner de plus en plus le statut de sujet à part entière avec la crise non seulement le chômage a explosé mais il dure on compte désormais plusieurs millions de personnes plus ou moins éloignées sinon très éloignées de l'emploi cette proportion de la population active est des plus inquiétantes jusqu'à une période récente la souffrance psychique des privés d'emploi et de leur entourage laissait assez indifférent cette indifférence pourtant était non seulement indigne mais aussi funeste aussi la CFE CGC ne peut que féliciter notre assemblée de traiter ce sujet et remercier la rapporteure du travail accompli afin que les perceptions évoluent en outre la pauvreté monétaire dans laquelle se retrouvent les chômeurs et leur entourage outre le fait d'essuyer des échecs répétés outre le déclassement professionnel outre le fait qu'une partie des français stimulés par les déclarations stigmatisantes de certains hommes politiques estiment que ces individus sont responsables de leur situation outre les ruptures familiales encourues le sentiment de honte de culpabilité et l'isolement dans lequel ils sombrent la plupart d'entre eux s'enfoncent dans la dépression qu'elle soit chronique ou majeure les personnes ayant un emploi disposent d'une médecine qui les suit et les oriente la majorité des salariés ont une mutuelle il existe désormais des consultations sur la souffrance au travail qui est désormais reconnue mais pour ceux qui ont perdu leur emploi il n'y a plus rien le présent projet d'avis permet de mettre l'accent sur ces graves lacunes et de tirer la sonnette d'alarme la CFE-CGC ne peut qu'adhérer aux préconisations du présent projet d'avis car de la même manière que l'on comptabilise les accidents du travail ou les accidents de la route et que les pouvoirs publics se mobilisent pour les prévenir les suicides en général mais en particulier chez les chômeurs doivent aussi faire l'objet d'une observation précise des dispositifs de prévention et de soins accessibles dans des délais raisonnables doivent être mis en place car dans la suite du professeur Michel Debout la CFE-CGC estime qu'il est temps de se mobiliser autour des dégâts humains de la crise afin que notre société ne soit plus en situation de non-assistance à personne en danger pour la CFE-CGC il ne s'agit pas de faire la guerre aux chômeurs mais bien au chômage dont la montée est la première préoccupation des français aussi notre groupe votera le présent avis merci je vais appeler madame pascale coton du groupe de la CFTC monsieur le président madame la rapporteure mesdames messieurs chers collègues pour le groupe CFTC perdre son emploi c'est aussi être privé de sa force d'accomplissement seul ou avec d'autres plus profondément encore qu'une source de lien social le travail est source de réalisation et de création de l'artiste à l'opérateur le plus modeste la joie de faire de créer donne un sens au travail le rapport de 2003 du CES sur la place du travail le démontre bien vouloir donner un autre regard sur les personnes en situation de chômage est tout l'enjeu ambitieux que la section des affaires sociales de la santé nous propose avec cet avis le chômage touche le chômeur autant que sa famille son entourage et la société tout entière les conséquences négatives touchent les revenus de la famille les relations familiales la santé le parcours professionnel pour le groupe CFTC il est essentiel de faire appel à la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour soutenir aider guider le chômeur et son entourage les acteurs de la santé de l'insertion de la prévention doivent être des remparts afin que cette période sans emploi ne soit pas une perte de dignité une désocialisation ou une fracture familiale la CFTC attache une importance primordiale au respect des droits du salarié en situation de licenciement par l'entreprise tout comme elle attache une importance à l'embauche du salarié qui vient de subir une période de chômage aucune classe d'âge n'est épargnée et il nous faut changer le regard qui est porté avec les stéréotypes que nous connaissons il est au chômage oui mais c'est un jeune il est au chômage oui mais c'est un senior et sa retraite approche ou bien elle est au chômage oui mais c'est une femme et elle peut s'occuper des enfants pour le groupe CFTC nous notons que tous ces points sont traités sans tabou dans cet avis et de multiples préconisations y sont apportées nous soulignons avec intérêt les préconisations faites sur la situation de femmes et d'hommes qui ont la possibilité de répondre positivement à une offre d'emploi avec la volonté de réussite mais que cette réussite savant s'arrête avant d'avoir commencé par le simple fait d'un manque de mode de garde pour les enfants en bas âge ou par le fait d'horaires atypiques et d'organisations inadéquates pour les enfants enfin afin de faire changer les regards et mieux accompagner les personnes au chômage le groupe CFTC soutient la création d'un 21ème critère de discrimination basé sur la précarité sociale par conséquent le groupe CFTC est favorable à l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la proposition de loi déjà votée par le Sénat et nous soutenons l'inscription dans le code du travail de ce motif de discrimination Pour terminer le groupe CFTC remercie la section et madame la rapporteure Jacqueline Farache d'avoir su ouvrir des débats constructifs sur un sujet aussi grave et d'avoir apporté des préconisations multiples la CFTC votera donc cet avis Merci Je vais appeler monsieur Jean-François Nathon du groupe CGT Monsieur le Président chère Jacqueline chers collègues nous remercions infiniment Jacqueline d'avoir tenu souvent farouchement sa conviction que ce projet d'avis n'aurait de sens et d'utilité qu'afin de participer au changement de regard sur les chômeurs en restant centré sur le sujet en évitant toutes les tentations d'élargissement du propos pour ne pas nous perdre nous la section dans un énième catalogue de mesures éparpillées L'enjeu était celui de considérer l'humain avant les chiffres la personne avant les statistiques la famille avant les données macro ou micro économiques l'entourage avant les polémiques de fin de mois sur le 1% de plus ou de moins de chômeurs le travail de la section a été peuplé comme souvent au conseil économique et social et environnemental d'auditions passionnantes de débats passionnés où le respect et l'écoute par-delà des désaccords les perceptions différentes dans l'ordre des priorités des préconisations ont été de mise la co-construction s'est faite dans la discussion pour trouver le mot juste rechercher le meilleur compromis pour rassembler ainsi le projet d'avis dans le projet d'avis nous aurons su intégrer les fruits bienveillants du débat avec la place du travail l'accès à un emploi de qualité ces ouvertures vers une organisation différente dans la réponse aux besoins de santé qui concourt à la simplification afin de tendre au faire ensemble cette nécessaire écoute cette urgence de la bienveillance des institutions en direction des travailleurs et des travailleuses privées d'emploi ce projet d'avis est à lire comme un appel à la mise en oeuvre des préconisations précédentes des avis du conseil économique et social et environnemental car il fait écho aux travaux historiques de plusieurs sections c'est sa force et sa cohérence qui nous engagent individuellement car nous ne pouvons indéfiniment voter des avis pour aussitôt les oublier collectivement car nous avons voté des orientations stratégiques dominées par des enjeux par les enjeux de cohésion sociale ainsi un vote massivement positif du projet d'avis rejoindra les rapports qui font honneur qui font l'honneur de cette maison celui du père Joseph Rezinski et de madame de Gaulle-Antonioz des avis qui n'ont pas anéanti la misère et l'exclusion mais qui ont nous le savons contribué à changer le regard sur ses fléaux inspiré bien des mesures sociales et permis la loi d'orientation contre la grande pauvreté cet avis qui remet l'humain devant les statistiques peut contribuer à son tour à changer les orientations politiques et empêcher la réduction des droits des chômeurs et des chômeuses tels qu'ils sont portés en débat actuellement de fait chaque préconisation vient en réciprocité construire du symbolique et du concret pour en ces heures de grandes incertitudes démocratiques donner à penser et à agir pour le bien commun ce projet d'avis porte une dynamique de rassemblement celui de celles et ceux qui font l'expérience du chômage de la précarité et des citoyens des gens qui ont pignon sur rue et des personnes qui sont à la rue cette prise de conscience absolument nécessaire pour la démocratie car ce sont celles et ceux qui vivent le drame du chômage qui ressentent mieux que d'autres ce que devrait être une société juste et fraternelle et jusqu'où devraient aller les efforts d'une nation pour respecter la dignité de tous ses membres ce projet d'avis participe de cette reconstruction du faire société avec ses semblables de cette banalisation du bien je vous engage à le voter il sera un des marqueurs de notre mandature et bien sûr le groupe CGT votera cet avis merci après madame Josette Racco du groupe EFO monsieur le président madame la rapporteure mesdames et messieurs les conseillers le chômage notamment de longue durée déstructurent les identités individuelles les collectives renforcent les inégalités sociales et territoriales et réduit les perspectives d'ascension sociale il constitue un risque pour la continuité de notre modèle social et de notre pacte républicain au-delà des souffrances des souffrances physiques et psychologiques qu'il peut occasionner dans bien des cas il inscrit les personnes dans des processus de désocialisation qui s'auto-alimentent jusqu'à réduire toutes les possibilités de réinsertion dans le monde du travail la perte d'un emploi va au-delà de la perte d'un salaire c'est aussi la perte d'une identité et d'une existence sociale c'est la perte de la possibilité de réaliser un projet de vie pour soi mais aussi pour sa famille et ses proches perdre son emploi c'est avoir le sentiment de ne plus être la même personne de ne plus être regardé de la même manière pour le groupe EFO il devient urgent de changer certaines représentations sociales du chômage et de la précarité c'est pourquoi nous adhérons aux différentes préconisations proposées dans le projet d'avis afin d'inverser le regard de la société sur le chômage et les chômeurs et pour notre groupe ce travail prend toute son importance dans un contexte où le chômage se massifie et structure de plus en plus les trajectoires professionnelles des millions de salariés déjà jetés dans la précarité ou carrément exclus du monde du travail sont en plus stigmatisés et accusés de vivre sur le dos de la société le groupe EFO refuse cette double peine de plus les risques liés à certaines pathologies augmentent avec le chômage la désocialisation et la baisse des ressources provoquent aussi un non-recours aux soins ce phénomène est insuffisamment identifié par les politiques publiques le non-recours aux droits à prestations sociales est un phénomène marqué chez les chômeurs et les préconisations orientées vers un meilleur accompagnement par les services publics de l'emploi notamment en termes d'informations répondent à ces difficultés de plus le chômage a un coût en termes de rentrée fiscale et de moindre cotisation sociale une évaluation des coûts indirects permettrait une meilleure adéquation des politiques publiques ainsi pour le groupe FO le traitement des conséquences sociales du chômage et de la précarisation ne peut être dissocié des choix politiques mis en oeuvre la promotion du vieillissement actif avec la stratégie de Lisbonne et le recul de l'âge de départ à la retraite a explosé le chômage des seniors par ailleurs le contenu du projet de loi travail n'aura aucun impact sur la baisse du chômage notre groupe votera favorablement ce projet d'avis car plusieurs des préconisations qu'il propose peuvent atténuer certaines des difficultés des personnes au chômage merci monsieur christian harguérol du groupe de la coopération monsieur le président madame la rapporteure chers collègues cet avis transmandature a été enrichi par de nombreuses auditions et aussi très débattues la ténacité mais aussi le souci du compromis de madame la rapporteure jacqueline farache nous a permis d'aboutir et je l'en remercie l'avis nous rappelle que je cite fondamentalement la réponse au chômage est le retour à un emploi stable et décent certes mais en attendant ce retour des conséquences irréparables peuvent survenir en effet le chômage de longue durée prive ses victimes de leurs moyens de leur volonté très souvent très souvent déracinées coupées des liens sociaux elles perdent confiance et sont aussi souvent victimes du regard des autres la vie fait à juste titre de la santé un enjeu central pour les chômeurs ils vivent une épreuve parfois un traumatisme source de nombreuses pathologies jusqu'à la spirale descendante la dépression frappant indifféremment les chômeurs pauvres ou non pour autant la vie n'aura pas fait l'impasse sur les ressources financières et la couverture sociale des chômeurs un constat s'est cependant imposé le manque d'études épidémiologiques chômage et santé le travail n'est pas un droit comme les autres il suppose une quête souvent difficile et longue c'est en quelque sorte un travail à plein temps nécessitant formation et accompagnement en France la moitié des chômeurs indemnisés travaillent tous les mois cela démontre leur volonté de ne pas s'éloigner du travail car le travail nous confère un rôle dans l'entreprise et dans la société auprès de nos familles comme dans le milieu associatif il nous maintient en vie en bonne santé en bonne humanité la vie traite avec pertinence la question de l'image du chômeur et du regard des autres le chômage est trop souvent perçu par les employeurs comme une situation d'échec qui pèse sur le recrutement des chômeurs le projet d'avis insiste sur la nécessité de changer le regard de la société comme celui du recruteur l'introduction d'un dissensus sur la préconisation de l'introduction d'un 21ème critère de discrimination dans le code du travail était nécessaire sur le fond on a confondu la prévention des conséquences du chômage avec la prévention du chômage les effets du chômage avec les causes du chômage et ceci à plusieurs reprises or notre sujet est bien celui de l'impact du chômage sur la santé enfin sur les 44 préconisations de la vie l'une évoque leur coûte par une formule habile évaluer les coûts pour asseoir une politique publique visant à diminuer les coûts cachés ou indirects du chômage pour réinvestir dans la prévention et la réparation souhaitons que cela suffise pour finir il nous paraît utile de faire le lien avec l'avis porté par Patrick Lenanquer expérimentation territoire zéro chômage de longue durée cet avis souhaite montrer qu'il serait possible de remédier au chômage de longue durée par l'offre d'emplois utiles et accessibles ceci en procédant à une expérimentation territoriale à budget constant par réallocation de crédit devenu sans objet parce que les bénéficiaires ont retrouvé un emploi le groupe de la coopération votera en faveur de cet avis merci madame Geneviève Roy du groupe des entreprises monsieur le président madame la rapporteure chère Jacqueline mesdames et messieurs les conseillers la question du chômage est la première préoccupation des français les chiffres du chômage atteignent des sommets et même si ceux de la catégorie A se sont améliorés en mars la promesse d'une inversion durable de la courbe du chômage semble de plus en plus difficile à réaliser le CZ a souhaité à la fin de la précédente mandature se consacrer sur les effets du chômage impactant les personnes et leurs entourages sans pouvoir en tout cas dans cette section en traiter les causes alors même que la solution la plus rapide et la plus pérenne est bien le retour à l'emploi un travail même de courte durée vaut mieux que d'être au chômage le groupe des entreprises regrette que la vie ne porte pas sur l'accès à l'emploi et soutient la réflexion quant à l'organisation de travaux pour les futures saisines dont ce sujet chevaucherait plusieurs sections concernant la vie qui nous est présentée il apparaît indéniable que la période de chômage plus ou moins longue peut engendrer des conséquences sur l'état de santé tant physique que psychologique il est donc proposé de mieux accompagner le demandeur d'emploi pour les éviter et lui permettre un retour à l'emploi dans de meilleures conditions Pôle emploi a également son rôle à jouer des préconisations visent à rendre cette institution plus accueillante et mieux organisée afin de répondre plus efficacement et de manière plus ciblée aux exigences du marché j'attire toutefois votre attention sur le fait de ne pas dévoyer sa mission première c'est-à-dire trouver un emploi en faisant peser sur lui des missions et des frais qu'il ne pourrait pas supporter Pôle emploi doit rester concentré sur l'accompagnement des chômeurs et sur la résolution de l'épineux problème des emplois non pourvus dès lors il faut se poser les vraies questions notamment celle de la qualification des chômeurs mais aussi celle des effets désincitatifs des aides sociales justement cités dans la vie le CZ doit s'impliquer pleinement pour trouver des solutions qui pourraient résoudre l'échec de la politique de lutte contre le chômage la proposition d'une charte de bonne conduite en cas de licenciement ne répondait pas à cette exigence la stigmatisation des employeurs comme mauvais patron n'est en rien un moyen de lutter contre le chômage il faut combattre tous les préjugés qu'ils concernent les demandeurs d'emploi dits assistés comme les entreprises stressantes et inhumaines rappelons qu'un récent sondage IFOP souligne qu'il est possible d'allier travail et bonheur pour 75% des français quant à l'inscription dans la loi de la précarité sociale comme 21ème critère de discrimination elle apparaît comme un mauvais signal donné aux entreprises le groupe des entreprises regrette qu'elle n'ait pas été supprimée dans des préconisations sachant que de l'aveu même de la rapporteure elle aurait une portée symbolique c'est pourquoi nous actons avec satisfaction l'inscription dans l'avis du dissensus proposé et obtenu par les groupes patronaux enfin nous sommes déçus que plusieurs de nos amendements visant à améliorer l'image des chômeurs aient été balayés d'un revers de la main par une partie de la section il nous semblait intéressant de changer la terminologie préférant chercheur à demandeur d'emploi formule plus proactive et plus valorisante à nos yeux au final l'avis démontre un accord sur le constat mais souffre de l'absence de réelles solutions pour dépasser tous les préjugés néanmoins le groupe des entreprises votera la vie pour le groupe de la mutualité monsieur Etienne Cagnard monsieur le président mesdames messieurs chère Jacqueline Farage quel que soit le niveau du chômage la perte de son emploi ou l'impossibilité d'en trouver un emporte les mêmes conséquences pour les personnes concernées conséquences matérielles notamment mais ces difficultés sont évidemment amplifiées par le regard de la société de moins en moins bienveillant de plus en plus stigmatisant en effet l'augmentation du taux de chômage la crainte d'en être soi-même victime a entraîné une augmentation des visions négatives portées sur les chômeurs à une fatigue de la compassion pour reprendre une expression du projet d'avis à une sorte de prise de distance à l'égard des chômeurs de plus en plus souvent jugés en partie responsables de leur situation c'est pourquoi si évidemment la réponse principale réside avant tout dans le retour à l'emploi toutes les mesures susceptibles de changer ce regard sont aussi nécessaires et à cet égard la mutualité soutient la préconisation visant à créer un 21ème critère de discrimination la précarité sociale cette mesure a une portée symbolique majeure à nos yeux qui ne peut être mise en balance avec un hypothétique risque d'insécurité juridique elle peut contribuer en effet à renforcer les dispositifs de suivi et d'accompagnement des personnes privées d'emploi on ne peut nous semble-t-il mettre sur le même plan une mesure générale de nature à promouvoir des actions favorisant des approches plus bienveillantes vis-à-vis des chômeurs et de réels obstacles ils existent économiques ou réglementaires qui peuvent être des freins potentiels à l'embauche au-delà des mesures générales préconisées dans le projet d'avis l'impact sanitaire du chômage a été justement pointé par le rapporteur malgré les dispositifs mis en place les situations de rupture professionnelle s'accompagnent beaucoup trop souvent d'une perte de sa complémentaire santé or comme le rappelle le projet d'avis le renoncement aux soins est deux fois plus important en l'absence de mutuelles même si pour répondre à ces difficultés certaines mutuelles certaines complémentaires ont mis en place un service d'aide sociale pour apporter à la fois écoute et accompagnement mais aussi aide financière temporaire tant pour le paiement des cotisations que pour la prise en charge de certaines prestations c'est bien en amont qu'il faut agir c'est la question de l'accès au droit qui est posé la complexité des démarches et la stigmatisation des chômeurs nuisent aujourd'hui à l'exercice de leurs droits c'est pourquoi dès l'annonce du licenciement un accompagnement global doit être mis en place accompagnement qui doit bien sûr associer l'ensemble des acteurs tous les chômeurs ne sont naturellement pas dans la même situation sanitaire néanmoins les interventions sont souvent trop tardives faute d'une connaissance suffisante et donc d'un repérage des situations de risque sanitaire et comme le souligne le projet d'avis il est essentiel d'intégrer le facteur chômage dans les cohortes sanitaires de population générale une meilleure connaissance est en effet un élément important dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques le groupe de la mutualité remercie Jacqueline Farage d'avoir attiré l'attention sur ses parcours difficiles et complexes et sur la nécessité de porter un autre regard plus humain sur ces situations regard qui doit s'accompagner de mesures préventives d'un suivi qui reconnaisse le chômage comme facteur de risque à la fois psychologique et sanitaire c'est bien dans une logique d'investissement social que nous devons agir prévenir pour ne pas avoir à réparer accompagner tout au long de la vie pour éviter des ruptures c'est bien dans cette logique que s'inscrit le projet d'avis c'est la raison pour laquelle la mutualité le votera merci pour le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse ainsi que pour le groupe environnement et nature monsieur Antoine Dulin qui aura donc une durée d'intervention de 6 minutes mais rassurez-vous je ne ferai pas 6 minutes bien merci mesdames et messieurs monsieur le président madame la rapporteure soit on me considérait comme surdiplômé soit on me catégorisait comme seigneur parce que j'avais 47 ans et je ne comprenais pas ça a été difficile d'accepter le RSA pour moi car je me suis senti catalogué quand on a la CMU on vous fait comprendre que vous êtes différents ces mots ne sont pas les miens mais sont ceux des chercheurs d'emploi à rencontrer lors de la visite de la section à la cité des métiers du Val-de-Marne le 17 février dernier ces mots ne sont pas vides de sens mais éclairent bien la difficulté de ces personnes à garder confiance dans la vie et dans une société où les inégalités continuent à se creuser ces mots témoignent d'une situation que trop de citoyens vivent ont vécu et vivront la perte d'une activité professionnelle face à ce constat préoccupant et pesant que font les pouvoirs publics que font nos organisations à l'intérieur du CESE nous devons porter collectivement un regard nouveau sur les chercheurs d'emploi trop de discours de femmes et d'hommes politiques mais aussi de responsables de nos organisations tendent à stigmatiser une partie de la population assistana assisté profiteur fraudeur certains candidats à la présidentielle proposent même de contrôler les comptes bancaires des bénéficiaires du RSA alors même que 35% des personnes éligibles au RSA soclent n'y ont pas recours pour cause de complexité des démarches de mauvaise information ou de la stigmatisation ce projet d'avis nous montre que la réalité du chômage est tout autre elle est celle de personnes qui en perdant leur travail perdent un statut social perdent confiance en elle et sont reléguées au rang de citoyens et de citoyennes de seconde zone malgré leur volonté forte de retrouver un emploi décent cette réalité nous l'oublions trop souvent elle devrait comme le montre le projet d'avis être mieux analysée avec des études qui portent non seulement sur la situation économique des chercheurs d'emploi mais également sur l'impact du chômage sur la santé et les relations sociales le projet d'avis porte cette demande très clairement remettre l'humain avant les statistiques ainsi le groupe environnement et nature et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse encouragent la création d'un 21ème critère de discrimination basé sur la précarité sociale ce n'est pas un énième critère superflu et sans intérêt ce critère est au contraire une véritable nécessité pour lutter contre la discrimination qui sévit toujours dans les domaines du logement de la santé de l'emploi et dans l'exercice de la citoyenneté et de la relation avec les services publics il nous semble aussi important que les personnes en recherche d'emploi soient considérées dans leur globalité certes la question de l'emploi reste la finalité mais il faut également prendre en compte l'état de santé notamment psychologique des personnes qui recherchent un emploi et leur permettre un accompagnement global il y a 30 ans Berch van Svart créateur des missions locales faisait déjà cette proposition de l'accompagnement global il a été remis en cause l'accompagnement global de nombreuses fois ces dernières années combien d'années perdues combien de moyens humains et financiers avons-nous dépensé les freins à l'emploi en effet ne sont pas uniquement se liés aux compétences et à la formation nous devons prendre en compte l'ensemble de l'accompagnement de ces personnes c'est pourquoi nous nous félicitons que le projet d'avis puisse proposer la création d'un chèque culture à destination des demandeurs d'emploi ce chèque alimenté par des structures culturelles partenaires pourrait être distribué par Pôle emploi et placerait la cohésion sociale au coeur des politiques publiques enfin au moment où le chômage touche aujourd'hui particulièrement des gens de notre génération avec dans certains quartiers et en outre-mer des taux de chômage chez les 15-25 ans qui attiennent plus de 50% il nous semble important de pouvoir prévenir en amont les risques et les impacts du chômage nous nous réjouissons que notre assemblée réaffirme l'intérêt de l'instauration d'un droit à la garantie jeune dont elle faisait la proposition il y a un an pour tous les jeunes ni en emploi ni en formation cependant si nous voulons que cet accompagnement réalisé par les missions locales soit de qualité il faut des moyens financiers suffisants le conseil doit donc rester vigilant au débat parlementaire sur la loi travail on verra ce que ça va donner dans quelques minutes qui doit inclure la garantie jeune pour que cette question des moyens soit bien prise en compte le groupe environnement et nature et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur de cet avis et félicite Jacqueline et toute l'équipe de l'administration de la section d'avoir réussi le pari de cet avis transmandature merci pour le groupe pour le groupe de l'outre-mer monsieur Didier Guénard-Janson monsieur le président madame la rapporteure mesdames et messieurs ce projet d'avis nous donne l'occasion de rappeler l'urgence de la situation du chômage dans les outre-mer alors que le taux de chômage moyen est actuellement à un peu plus de 10% en métropole les différents territoires ultramarins affichent depuis de nombreuses années en moyenne des taux supérieurs à 20% ce chômage est au surplus intrafamilial et intergénérationnel et touche principalement nos jeunes compatriotes âgés de 15 à 29 ans avec des taux de chômage dans cette classe d'âge de 40 à plus de 50% sans entrer ici dans une analyse complète des causes rappelant seulement que les potentialités de développement économique de ces territoires sont soumises à des handicaps structurels reconnus de nos politiques publiques que nos politiques publiques peinent à prendre en compte dans toutes leurs dimensions le marché du travail de nos territoires sont ainsi restreints les contraintes spécifiques propres à ces petites économies éloignées de la métropole ne permettent pas sans de vraies mesures dérogatoires et adaptées de créer des dynamiques de production et d'activité permettant d'absorber la population active la conséquence majeure de cet état de fait est que ce chômage endémique massif et de longue durée gangrène tous les rapports qu'ils soient économiques sociaux ou familiaux et fait naître chez beaucoup un sentiment d'exclusion qui conduit parfois à des tensions sociales et sociétales graves les chiffres cités illustrent le décalage existant entre les images et préoccupations du chômage dans l'hexagone et celles prévalant dans les différents territoires ultramarins les conséquences de ce chômage endémique dans les outre-mer chez les jeunes aboutissent à des distorsions dans leur représentation de leur place dans la société ce sentiment de déconnexion durable et presque irréversible interdit de se projeter dans l'avenir et de participer à la construction du vivre ensemble face à cette situation l'enjeu pour l'avenir est double ainsi que le souligne le projet d'avis il est d'abord celui du renforcement de l'accompagnement social économique sanitaire et financier et ce quel que soit le contexte institutionnel département d'outre-mer ou collectivité d'outre-mer le deuxième enjeu est celui de la formation initiale et professionnelle mais aussi de la formation continue et nourrir ainsi la création d'emplois et de richesses une nouvelle approche du traitement du chômage pourrait permettre à l'outre-mer de relever le défi car les atouts d'aujourd'hui résident dans les services à la personne les secteurs d'activité d'avenir économie bleue économie verte tourisme durable énergie renouvelable à charge pour les politiques publiques de permettre une mise en place efficiente notre groupe de l'outre-mer tient à souligner que face aux évolutions économiques et à l'augmentation des besoins sociaux les potentialités de l'économie sociale et solidaire ainsi que les atouts de la microfinance doivent être valorisés et encouragés dans nos territoires pour nos territoires il y a une urgente obligation à renforcer le lien social et le vivre ensemble et ainsi préserver les valeurs de la république partageant les grandes lignes de ce projet d'avis le groupe de l'outre-mer le votera merci pour le groupe des personnalités qualifiées madame Marie Allait-de-Gras c'est madame oui c'est ça ok ok monsieur le président mesdames messieurs chers collègues le travail autour de cet avis a permis à la section des affaires sociales de mesurer vraiment l'impact du chômage sur les personnes directement touchées et leur entourage car comme il est écrit dans votre conclusion il y a une urgence absolue à proposer un accompagnement global à toutes les personnes privées d'emploi prenant en compte leur santé leur parentalité etc pointer les conséquences du chômage sur des hommes des femmes des familles sortir des statistiques ou des stéréotypes associés aux chômeurs pour tenir compte de l'égale dignité de chacun de tout cela je vous félicite et je vous remercie madame la rapporteure chère Jacqueline je souhaite souligner l'importance de la première préconisation vous nous proposez alors que les sénateurs l'ont voté le 18 juin 2015 d'encourager les députés à voter la reconnaissance d'un 21ème critère de discrimination pour précarité sociale une loi n'empêchera pas les discriminations mais elle représentera un marqueur pour la société un point de repère sur lequel on pourra s'appuyer pour refuser que des personnes continuent de subir le rejet Pascal est au chômage depuis 18 mois n'étant pas qualifié il n'a pu rencontrer de conseiller de Pôle emploi mais tente de rester inscrit par l'intermédiaire d'une boîte vocale jusqu'au jour où sa voix n'est plus reconnue par cette boîte vocale Pascal est alors radié de Pôle emploi du jour au lendemain il tente de se réinscrire des changements viennent d'avoir lieu il faut qu'il le fasse par internet mais Pascal n'a plus de revenus et n'a pas d'accès à internet comment faire comment ne pas se décourager comment ne pas se sentir inutile reconnaître la discrimination pour précarité sociale serait un signe fort de la volonté de notre pays de continuer à enraciner la fraternité dans notre vivre ensemble notre république dans sa loi refuserait alors tout comportement discriminant dans quelque domaine que ce soit et n'accepterait plus que des citoyens soient traités différemment du fait de leurs difficultés sociales considérer les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie du plus démuni et du plus exclu est la dignité d'une nation fondée sur les droits de l'homme c'est à l'application de cette maxime gravée à l'entrée de notre conseil que nous invite cette préconisation et puis n'oublions pas le CESE a omis de marquer dans les perspectives des cinq années à venir le combat contre la pauvreté l'occasion nous est donnée de marquer avec le vote favorable de cet avis et en particulier de cette préconisation de reconnaissance du 21ème critère de discrimination pour précarité sociale de marquer notre volonté de combattre la pauvreté je vous remercie merci madame Samira Adjwadi pour les personnalités qualifiées monsieur le président madame le rapporteur chers collègues le chômage est un choc un traumatisme pour les personnes privées d'emploi mais aussi pour les entourages en raison de mon parcours professionnel mon engagement personnel et professionnel je parlerai surtout de la situation de la jeunesse la cible prioritaire de notre société est notre jeunesse qui est à la fois en souffrance en déperdition face à notre système de plus en plus figé par des processus d'un ancien temps la France aime son côté conservateur le chômage a un impact sur la construction de l'avenir de nos jeunes la valeur travail est essentielle pour nos jeunes quelle image donner à ces jeunes pour qu'ils puissent se projeter dans notre société sans avoir un sentiment de rejet dès leur plus jeune âge professionnel le chômage est un enjeu sociétal qui doit être pris en considération à tous les niveaux de notre société il est le début d'un traumatisme moral physique et familial comme une maladie qui condamne l'être humain et pour lequel nous ne savons pas quand est-ce qu'il va guérir notre priorité doit être celle de la jeunesse dont le taux de chômage n'a plus de discussion et car d'ailleurs ils seront les parents de demain et les grands-parents aussi de demain le chômage des jeunes a une vraie répercussion sur la famille cette dernière qui met tous ses espoirs sur la réussite de ses enfants la famille qui pousse à la poursuite des études comme le demande notre système d'ailleurs elle se retrouve réduite à l'échec social à l'échec social pourquoi ? tout simplement parce qu'elle n'a aucune alternative elle ne sait pas comment accompagner leurs enfants elle n'a aucun réseau le projet d'avis décrit bien leur situation et je le soutiens pour ses préconisations en faveur de leur insertion professionnelle mais c'est le mais j'aurais aimé que l'on propose de mettre en place des solutions des nouveaux outils réinventer notre système qui est malade depuis des décennies réveillons-nous je vous en supplie afin de garantir chaque jeune à une entrée dans la vie active sans que cela devienne un parcours du combattant sans résultat de plus en plus de diplômés en master 1 en master 2 se retrouvent à la fin des études vous savez où ? à la cage chômage comment faire ? il y a plein de solutions les entreprises sont les premières à trouver des solutions trouver des nouveaux outils de recrutement qui permettent d'inverser le processus il y en a marre des processus classiques qui ne fonctionnent pas on ne peut pas tous rentrer dans les mêmes moules moi je ne suis pas rentrée dans le moule et pourtant je suis devant vous aujourd'hui prenons l'exemple de la fondation TF1 pour lequel je me suis investiée battue qui a fait de son groupe un engagement sociétal pour recruter des jeunes issus des quartiers politiques de la ville pour les intégrer dans son groupe 100% de chômage depuis 10 ans autre exemple l'agence Nouvelle Cours créée par un groupement d'entreprises qui s'est préoccupé du pourquoi les jeunes du BTS communication des entreprises de lycée Jacques Brel à la Courneuve ne trouvaient pas de boulot après les deux ans alors qu'à vol d'oiseau le même BTS à Baissière tous trouvent du boulot ou continuent leurs études donc on a pris on a pris l'idée de créer une agence qui s'appelle Nouvelle Cours où on les embauche en CDI avec un accord moral de leur dire vous devez partir au bout de deux ans mais parce que vous avez trouvé un boulot 100% de réussite l'image des personnes au chômage est terrifiante en France car elle dégage un sentiment de rejet d'incapable de sous-personne de fainéant de profiteur pour toutes ces raisons madame le rapporteur afin de rester optimiste parce que je suis quelqu'un de très optimiste je vais voter cet avis mais je préconise qu'on continue ce travail avec toutes les autres sections et qu'on se préoccupe des jeunes merci merci monsieur Michel Chassant pour les professions libérales monsieur le Président mesdames et messieurs mes chers collègues dans notre pays le statut social est lié à l'emploi autant le travail valorise ceux qui ont un emploi autant ceux qui n'en ont pas se trouvent stigmatisés et le sont d'ailleurs souvent dans une société où la valeur travail reste dominante le chômage est une épreuve douloureuse un traumatisme il véhicule une image négative et culpabilisante que renvoie la société le chômage constitue également un défi de santé publique car il est lié à de nombreuses pathologies avec des conséquences en termes de surmortalité de troubles psychologiques ou psychiatriques dont les risques sont insuffisamment identifiés dans les diverses études et plus généralement dans les politiques de santé publique cette période de particulière vulnérabilité touche bien sûr les salariés mais ne l'oublions pas aussi les non salariés les indépendants or ces derniers ne perçoivent pas d'indemnité de l'assurance chômage sauf à contracter une assurance privée que certains négligent ou n'ont pas les moyens d'assumer lorsque survient le chômage ils se trouvent très souvent démunis car ils doivent faire face de surcroît à des difficultés financières consécutives la liquidation de leur entreprise la seule réponse vraiment curative au chômage est le retour à l'emploi mais l'accompagnement palliatif a son importance si l'indemnisation financière permet de sécuriser en partie le revenu des personnes concernées un accompagnement personnalisé et global est indispensable il doit en effet répondre à l'ensemble des problèmes que ces personnes peuvent rencontrer recherche d'emploi difficultés financières logement déplacement santé démarche administrative ou juridique la vie préconise à juste titre de mobiliser l'ensemble des acteurs et services pour l'emploi bien sûr et ses conseillers qui doivent être sensibilisés à la souffrance psychologique et dès le premier entretien doivent pouvoir orienter les personnes si nécessaire bien sûr vers une prise en charge médicale mais aussi vers les acteurs de la santé que ce soit du secteur public comme du secteur privé ambulatoire à cet égard il est nécessaire que le suivi psychologique puisse bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ce qui n'est pas le cas actuellement si l'accompagnement des personnes au chômage est primordiale l'idée de créer un 21ème critère de discrimination comme le préconise la vie ne nous semble guère pertinente l'inscription dans le code du travail de ce motif de discrimination au contour mal défini pourrait s'avérer être une source d'insécurité juridique pour les entreprises et par conséquent pour les salariés eux-mêmes enfin la vie recommande d'accompagner plus particulièrement les jeunes les femmes et les parents des jeunes enfants pour favoriser leur insertion professionnelle s'agissant des jeunes nous sommes favorables à la généralisation de la garantie jeune mais à la condition que ce dispositif fasse l'objet d'une évaluation préalable les bénéficiaires ne doivent pas déroger aux critères d'égilibilité et à l'esprit d'un contrat donnant-donnant enfin le chômage doit être un temps de reconstruction de la personne mais surtout un temps de projection vers l'avenir tout doit converger pour accompagner le retour du chômeur vers l'emploi pour le former vers les métiers d'aujourd'hui et de demain parce que ce sujet est important et trop souvent méconnu qui nécessite une mobilisation de tous les acteurs que la vision que nous avons du chômage et du chômeur doit évoluer le groupe des professions libérales votera la vie Merci Madame Marie-Andrée Blanc pour le groupe de l'UNAF Monsieur le Président Madame la rapporteure chers collègues mesdames et messieurs à l'heure où le Sénat met en place une commission d'enquête sur les chiffres du chômage en France et dans les pays de l'Union Européenne ainsi que sur l'impact des réformes mises en place par ces pays pour le faire baisser il nous semble également important de mesurer son impact sur les personnes et leurs familles Le projet d'avis met en lumière les multiples facettes malheureusement trop nombreuses de ce fléau pour notre pays Le groupe de l'UNAF soutient les préconisations du projet d'avis et tient à mettre l'accent sur certaines d'entre elles Le projet d'avis attire l'attention sur les coûts indirects du chômage notamment sur l'assurance maladie Le groupe de l'UNAF soutient la nécessité de diligenter des études pour déterminer ses coûts et ainsi pouvoir conforter une politique publique de prévention des effets sanitaires du chômage C'est une démarche d'investissement social qui est mise en avant pour rééquilibrer les politiques en faveur des actions préventives plus courtes que des seuls aspects curatifs Le projet d'avis détaille l'impact du chômage sur la famille un aspect peu et mal pris en compte Or la famille constitue la première cellule de la société Il nous apparaît donc important que soient reprises dans un même document les études existantes de l'impact sur la stabilité des couples sur le rôle de parents sur l'équilibre des enfants ou encore sur l'agrandissement de la famille Le groupe de l'UNAF tient à souligner à cette occasion que certaines études mériteraient d'être actualisées Pour répondre aux difficultés que les familles peuvent rencontrer face au chômage d'un parent le projet d'avis met en avant la nécessité d'informer sur l'existence des dispositifs de soutien à la parentalité L'universalité de cette politique pour toutes les familles est le plus sur moyen sans stigmatiser les familles les plus en difficulté de les amener à utiliser ces dispositifs Enfin face à la réalisation retardée de leur désir d'enfant chez les jeunes familles touchées par le chômage Le groupe de l'UNAF soutient pleinement la préconisation qui rappelle au retour du versement de la prime de naissance au septième mois de grossesse et non pas après la naissance Celles sur développement de mode d'accueil des jeunes enfants permettant de faciliter la recherche d'emploi des parents de mordeurs d'emploi doivent être mises en oeuvre très rapidement Le groupe de l'UNAF vous remercie Madame la rapporteure pour ce travail et votera la vie Merci Merci Madame Martine Vigneault pour le groupe de l'UNSA Monsieur le Président Madame la rapporteure Charles Jacqueline Mesdames, Messieurs les Conseillers Traité de l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage étaient une nécessité Voilà qui est fait et je me réjouis du fait que la troisième assemblée de la République se soit emparée du sujet Lorsque j'ai appris que le sujet était porté par toi Jacqueline je savais que nous examinerions en profondeur les différentes problématiques pour mieux accompagner et prévenir les situations Les 44 préconisations attestent de la richesse de la richesse Pourquoi faut-il un avis du CESE sur le sujet ? Sans entrer dans les détails très bien décrits dans la première partie de cet avis on peut noter que la situation de chômage qu'elle soit subie dans le cadre d'un plan de licenciement ou tout simplement dans le cadre de recherche d'emploi génère des comportements particulier Les personnes sans emploi ont tendance à se mettre en retrait et la diminution des revenus conditionne les personnes en situation de chômage à modifier leur mode de vie d'autant plus profondément que le chômage dure La multiplication des conduites à risque et la fragilité psychologique sont autant de facteurs qui expliquent la surmentalité constatées des personnes sans emploi Face à ce fait social peu de réponses en matière de politique publique si ce n'est des dispositifs d'anonymisation de prise en charge ponctuelle contenus en particulier dans la feuille de route du plan pluriannuel contre la propre retrait et pour l'inclusion sociale Mais rien sur la prise en charge globale intégrant la santé des personnes à la recherche d'emploi Il est indispensable de soutenir la création d'un 21e critère de discrimination car c'est reconnaître que la précarité exclut En effet les discriminations dont font l'objet ces personnes telles que le refus de location immobilière ou les difficultés d'accès à la cantine pour les enfants contribuent à aggraver leur situation et accroître et accroître l'exclusion sociale L'UNSA fait de l'accès au droit pour tous sa priorité Aussi vous comprendrez qu'elle soutient la création de ce 21e critère En ce qui concerne la prise en charge préventive au plan psychique et physique des études complémentaires sont nécessaires pour mieux appréhender et caractériser la problématique afin de mettre en place différents types d'accompagnement La sensibilisation et la formation des acteurs qui jalonnent les parcours des personnes en situation de chômage doivent être repensées afin de répondre le plus en amont possible et de ne pas laisser s'installer des situations de mal-être Les services médico-sociaux l'assurance maladie les services de santé au travail doivent également pouvoir intervenir pour réduire les symptômes liés à la perte d'emploi L'accompagnement global est indispensable aussi qu'on vient de réinterroger tous les dispositifs existants au regard de ce fait social En effet la réponse sociale ne peut pas être seulement une réponse par des dispositifs Il faut prendre en charge la situation globale de la personne et de sa famille avec un référent de parcours tel qu'il est préconisé dans la feuille de route du travail social du 21 octobre 2015 L'UNSA soutient les préconisations faites dans ce sens et s'emploiera à les mettre en œuvre dans les instances adaptées En conclusion l'UNSA votera cet avis car il amorce une évolution dans la considération et le traitement des personnes en situation de chômage Espérons que ce travail permette aux décideurs sociaux d'avoir une meilleure visibilité sur cette problématique Je vous remercie Merci Pour le groupe de l'agriculture Madame Anne Gauthier Monsieur le Président Madame la rapporteure Mesdames et Messieurs mes chers collègues Cela fait plus de 40 ans que notre pays est marqué par un chômage de masse Malgré la priorité affichée par les différents gouvernements qui se sont succédés force est de constater que sa lutte reste pour le moment et malheureusement d'actualité Si les solutions au chômage sont de nature économique il faut bien reconnaître que les débats se sont très peu portés sur son impact et ses conséquences pour le chômeur et son entourage Je remercie donc au nom du groupe de l'agriculture la rapporteure de s'être saisie de cette problématique qui reste peu traité et qui mérite que l'on s'y intéresse La perte d'un emploi est en effet lourde de conséquences pour la personne touchée La partie constat de la vie est à ce titre fort bien étayée et illustre parfaitement les épreuves et les souffrances auxquelles les chômeurs sont exposés Au choc psychologique qui se caractérise par une perte de confiance en soi et le sentiment de déclassement voire d'inutilité s'ajoutent les difficultés économiques qui tendent à s'accentuer à mesure que la période de chômage s'allonge Les effets sur la santé même s'ils sont difficiles à évaluer n'en sont pas moins présents avec pour reprendre les exemples cités par la vie une augmentation des risques de dépression de maladies cardiovasculaires ou de cancers Les différents accompagnements préconisés par la vie s'avèrent donc salutaires pour prévenir l'ensemble des maux précités Nous encourageons par exemple la mise en place de cellules d'écoute à l'image de celles proposées par le régime de sécurité sociale agricole visant à prévenir le mal-être en milieu rural Le groupe de l'agriculture souhaite cependant attirer votre attention sur le fait que ces mesures ne doivent pas prendre le pas ou se faire au détriment de la politique de l'emploi qui doit rester la priorité absolue Car je ne doute pas que nous serons tous ici unanimes pour affirmer que la meilleure des réponses à apporter à la problématique qui nous réunit aujourd'hui reste la lutte contre le chômage C'est la raison pour laquelle notre groupe a rejoint le dissensus qui s'est exprimé en section des affaires sociales et de la santé à propos de la création d'un nouveau critère de discrimination basé sur la précarité sociale Nous partageons en effet l'idée que cette inscription sera génératrice d'insécurité juridique pour nos entreprises et pourrait donc avoir un effet dissuasif sur les embauches A l'heure où le Parlement est amené à discuter d'un texte destiné à simplifier et faciliter le droit du travail il nous semble contradictoire de vouloir rajouter une nouvelle fois de la complexité Nous sommes par ailleurs en désaccord avec la préconisation visant à étudier la possibilité de couvrir l'ensemble de la population active par le système de santé au travail Par définition le rôle de la médecine du travail est de couvrir uniquement les travailleurs dans leur environnement professionnel et d'accompagner de manière préventive et sanitaire ceux qui sont notamment exposés à des risques particuliers Il nous aurait paru au contraire plus judicieux alors que ces services manquent cruellement de moyens et de professionnels de santé de revaloriser ce secteur Nonobstant ces différences d'appréciation le groupe de l'agriculture votera cet avis qui aborde le chômage sous un angle nouveau et se doit de ce fait d'être porté à la connaissance du grand public Merci Pour le groupe de l'artisanat Madame Pascale Marteau Monsieur le Président Madame la rapporteure chers collègues Au delà des problèmes matériels liés à une situation de chômage prolongée des études et des témoignages montrent que l'absence d'emploi peut engendrer d'autres difficultés qui sont soit méconnues soit sous-estimées problèmes de santé physiques ou psychologiques phénomènes d'isolement social perte de confiance en soi des ruptures familiales sachant que ces difficultés souvent se cumulent la vie nous alerte sur la nécessité de mieux connaître de prévenir et de traiter l'ensemble de ces problèmes d'ordre social ou sanitaire en lien avec le chômage l'enjeu nous semble en effet important car ces difficultés sont autant d'éléments qui viennent amoindrir les probabilités de retour à l'emploi parmi les premiers leviers d'action la vie appelle à faire évoluer l'image des personnes au chômage en s'appuyant sur des campagnes d'information et de sensibilisation il est vrai que dans notre société très attachée à la valeur travail l'absence d'emploi devient rapidement un élément dévalorisant aux yeux de la personne elle-même comme de son entourage dès lors le regard porté sur le chômeur vient s'ajouter aux autres difficultés qu'il subit cette communication doit également permettre de lutter contre les a priori dont ces personnes peuvent faire l'objet y compris dans leur parcours de recherche d'emploi en revanche nous considérons qu'il serait contre-productif d'instaurer un nouveau critère de discrimination dans le code du travail qui serait fondé sur la précarité sociale nous sommes donc satisfaits que la vie mentionne l'absence de consensus de notre assemblée sur cette question pour le groupe de l'artisanat l'insertion ou la réinsertion professionnelle doit avant tout être recherchée dans l'accompagnement du demandeur d'emploi et non dans la création d'un nouveau motif de judiciarisation susceptible de peser sur les pratiques de recrutement d'autant que le code du travail est déjà très complet en la matière la vie invite à renforcer le caractère global de l'accompagnement des demandeurs d'emploi selon nous il est surtout nécessaire de cibler les personnes les plus vulnérables en raison notamment d'un manque de qualification ou d'un handicap en revanche avant d'envisager d'accroître les moyens de Pôle emploi nous considérons que la priorité doit être mise sur un renforcement de coopération entre les acteurs du service public de l'emploi et ceux nombreux de la sphère médico-sociale les ressources mobilisables en termes structures sanitaires ou sociales sont multiples mais bien souvent mal identifiées par les demandeurs d'emploi c'est pourquoi le premier entretien avec Pôle emploi doit être l'occasion de communiquer aux chômeurs toutes les informations utiles et de le sensibiliser sur la prise en compte de sa santé le groupe de l'artisanat entend par ailleurs insister sur l'importance du volet professionnel de l'accompagnement pour améliorer l'adéquation entre offres et demandes d'emploi sachant que malgré la crise il reste encore de nombreux postes non pourvus de plus il importe d'approfondir l'étude des impacts liés au chômage afin de renforcer l'efficacité des politiques d'accompagnement au sens large sans oublier les travailleurs indépendants d'autant que ces derniers ne disposent bien souvent d'aucune aide en cas d'échec professionnel au final si nous sommes réservés sur certaines propositions de la vie nous considérons qu'il présente globalement le mérite d'appeler à la vigilance du côté de la société comme des pouvoirs publics pour éviter que des situations de chômage n'enclenchent une spirale potentiellement néfaste autant pour la santé des personnes que pour leur avenir professionnel le groupe de l'artisanat votera la vie merci sur ce projet David il n'y a pas d'amendement de déposé je crois voir qu'il y a une demande de parole de madame Lejeune groupe CGT non c'est une erreur voilà ça doit être une erreur c'est pas grave s'il n'y a pas de demande de prise de parole donc nous allons procéder au vote et donc le vote est ouvert ah bah là oui tout le monde non ça continue ça s'incrémente un peu est-ce que tout le monde a voté tout le monde a voté donc le scrutin est clos et donc il y a zéro abstention zéro compte pour 199 félicitations félicitations bien sûr à la section au travail réalisé dans la section à madame la rapporteure et puis évidemment aux administrateurs qui ont dû contribuer à produire cet avis je vais donc passer la parole si Aminata Kone le souhaite donc à la présidente de la section si elle souhaite dire un mot voilà bien je me réjouis de ce vote qui est à l'unanimité et je salue vraiment l'ensemble des conseillers de porter ce travail important qui a été réalisé par notre rapporteur qui a fait un travail de transmandature un travail de persévérance je voudrais juste vous faire une petite citation d'un homme qui a disparu aujourd'hui l'abbé Pierre qui disait toujours les hommes politiques ne connaissent la misère que par les chiffres les statistiques et il disait aussi on ne pleure pas devant les chiffres et ce que Jacqueline a essayé de faire aujourd'hui c'est de nous toucher par la parole des personnes qui ont vécu cette situation difficile et je pense que les témoignages qui sont aujourd'hui sur le site sont le début d'une sensibilisation de la société à ce qu'est le chômage et les conséquences dramatiques pour les familles donc merci à Jacqueline et merci à l'ensemble des conseillers je pense que là nous avons accompli un premier avis qui s'inscrit bien dans les axes stratégiques voté par le CESE à savoir la question de la prévention et l'investissement social dans le but de réaliser encore plus la cohésion sociale merci à tous et on vous invite à accompagner Jacqueline autour d'impôt merci madame la présidente nous en terminons donc avec cette séance et je vous donne rendez-vous à demain 14h30 merci à tous merci à tous merci à tous Merci.